Cette vidéo fait suite à celles sur Demon's Souls et surtout à celles sur Dark Souls déjà disponibles sur cette chaîne, que je vous recommande fortement de voir si ce n'est pas déjà fait, pour être au point sur des bases de gameplay que je ne vais pas répéter ici. Ceux qui ont encore cette vidéo bien en tête auront peut-être remarqué que j'y établis un certain nombre de parallèles entre ce jeu et d'autres du même studio, mais que je me suis bien gardé de mentionner une seule fois Dark Souls 2. C'est principalement parce que je n'étais pas très sûr de comment me positionner vis-à-vis de cette suite, dont il est reconnu qu'elle n'a pas le même niveau d'avant-gardisme que le reste de sa série, qui polarise les opinions et que personnellement j'ai du mal à placer sur un pied d'égalité avec ses prédécesseurs aussi bien qu'avec ses suites. Esquive la boule de feu est une émission où je préfère me montrer appréciatif des réussites de game design des œuvres que j'analyse que de m'acharner sur leur défaillance, et pour cette raison j'ai sérieusement envisagé de sauter Dark Souls 2 pour m'intéresser directement à Bloodborne. Après y avoir rejoué cependant je me suis dit que son cas était trop intéressant pour être ignoré, qu'il y avait des réussites de design à célébrer et que même ses défauts avaient le mérite d'éclairer en creux les forces et les limites de sa série et de son genre. Ce n'est pas la première fois que j'aborde un jeu polarisant, ça avait été notamment le cas pour Fire Emblem Awakening, et j'avais été très satisfait du recul dont vous public avez su faire preuve dans les commentaires, et je pense que le sujet mérite que l'expérience soit réitérée. Aujourd'hui nous allons donc nous pencher avec mesure et nuance sur le fascinant objet de game design qu'est Dark Souls 2. Dark Souls 2 est un jeu sorti en 2014 sur PC, PS3 et Xbox, développé par le studio japonais FromSoftware et publié par Bandai Namco. Il s'agit explicitement d'une suite au premier Dark Souls qui en reprend l'univers et les systèmes. L'équipe de développement cependant présente des différences marquées avec celles de ce premier jeu et de Demon's Souls dont il était la suite spirituelle, car FromSoftware a développé en parallèle Dark Souls 2 et Bloodborne qui sortira l'année suivante, et les membres clés de l'équipe qui avait bossé sur les deux épisodes précédents étaient déployés sur Bloodborne, ce dont on peut se rendre compte en comparant les crédits de ces différents jeux. Enfin, s'il veut bien, arrêtez le glitcher. Cela inclut Hidetaka Miyazaki, le directeur et principal moteur créatif de tout le reste de la série, qui ici n'a qu'un rôle de supervision lointaine. Mais pas seulement. Le lead programmer Jun Ito, le lead graphic designer Makoto Sato et une grande partie des personnes listées dans la section programmation de Dark Souls 1 sont également crédités sur Bloodborne, mais pas sur Dark Souls 2, pour lequel ces postes se sont occupés par des employés ayant travaillé sur des projets plus anciens du studio, et notamment des Armored Core, mais pas sur des Souls. Bien des gens se sont servis de ce constat pour établir une distinction péjorative entre une équipe A compétente et une équipe B incompétente chez FromSoftware. Mais je refuse de m'associer à ce genre de critiques. Même si l'absence de Miyazaki notamment est très perceptible dans la créativité et le ton du jeu, l'équipe assignée à Dark Souls 2 a réalisé un travail tout à fait respectable au vu des moyens et du temps dont il disposait, ainsi que des standards extrêmement élevés posés par les jeux précédents. D'autant plus quand on considère les problèmes de gestion que le projet a connus. Au milieu du développement, il est apparu que le jeu était en train de s'écrouler sous son ambition et les problèmes techniques, et que sans intervention majeure pour redresser le cap, on se dirigeait tout droit vers une catastrophe critique et commerciale. L'équipe a alors été lourdement restructurée, et notamment l'un des deux co-directeurs, Tomohiro Shibuya, a été poliment remercié par le studio pour donner les pleins pouvoirs créatifs à l'autre co-directeur, Yui Tanimura. C'est lui qui, en quelques mois, a organisé l'assemblage et l'homogénéisation des différents morceaux déjà conçus jusque là pour pouvoir sortir un jeu complet à temps et dans un état technique correct. Et même si le résultat porte des cicatrices de ce processus de développement troublé qu'on détaillera plus loin, notamment dans la structure de son monde, il s'agit d'un exploit design qui mérite d'être salué. La compétence de Tanimura dans ce rôle de direction sera d'ailleurs reconnue au sein de FromSoftware et lui vaudra d'être un des trois co-directeurs de Dark Souls 3, aux côtés d'Hidetaka Miyazaki. L'histoire éditoriale de Dark Souls 2 ne s'arrête cependant pas là. Quelques mois après sa sortie, il a reçu une série de 3 DLC payants intitulé Les Couronnes Perdues, qui est largement considéré comme la meilleure partie du jeu, dont on va beaucoup parler dans cette vidéo parce qu'il présente de loin les plus grosses réussites de design de Dark Souls 2, et qui constitue au passage un très bon contre à l'argument de l'équipe B en prouvant que ces mêmes développeurs étaient tout à fait capables de se montrer à la hauteur du reste de la série quand ils partaient de base plus saines. Le jeu a également connu des mises à jour discrètes, qui ont notamment rajouté une fin optionnelle et un boss pour aller avec, et l'ensemble a été regroupé sur la génération de console suivante dans une édition sous-titrée « Scholar of the First Sin ». Et l'ensemble a été regroupé sur la génération de console suivante dans une édition sous-titrée « Scholar of the First Sin », qui à première vue se présente comme une édition définitive, semblable à ce qu'était l'édition « Prepare to Die » de Dark Souls 1, mais qui en fait n'était pas ça du tout. Scholar of the First Sin est une version d'une part techniquement améliorée du jeu de base, en le faisant passer sur DirectX 11 plutôt que 9, et d'autre part remaniée car elle modifie lourdement le placement des ennemis et des objets clés qui structurent la progression pour offrir une expérience alternative et plus corsée, principalement destinée à ceux qui veulent redécouvrir Dark Souls 2 avec un peu de piment. La meilleure analogie que j'ai, c'est qu'il s'agit de l'équivalent pour ce jeu de ce qu'était le mode seconde quête de Zelda 1, qu'on pouvait lancer après avoir terminé le jeu et qui modifiait le positionnement des objets et donjons dans le monde, ainsi que la structure de ces donjons, d'une manière parfois un peu trollesque, mais au minimum intéressante pour quiconque souhaite revivre le plaisir de la découverte. En tant que mode ajouté au jeu de base dans cette nouvelle édition, ça aurait été parfaitement bienvenu. Mais à la suite d'un processus éditorial que je ne m'explique simplement pas, cette version modifiée du jeu est la seule présente dans Scholar of the First Scene. Et il se trouve que Scholar of the First Scene est la seule édition de Dark Souls 2 présente sur les consoles actuelles, la seule incluse dans la compilation Dark Souls Trilogy, et celle vers laquelle Steam vous redirige quand vous faites mine de vous intéresser au jeu de base. Tout se passe donc comme si Bandai Namco ou peut-être From Software voulait faire passer cette édition pour la seule digne de votre intérêt. Et c'est rien de moins que tragique, parce que ça a mené la plupart des joueurs, moi y compris, à découvrir Dark Souls 2 à travers cette édition remaniée, dont la courbe de difficultés et le design des rencontres sont largement, et j'insiste là-dessus, moins adaptés à une première découverte du jeu que dans l'édition de base. C'est un point sur lequel on reviendra plus loin pour l'étayer, en identifiant clairement ce que Scholar of the First Scene change au niveau des rencontres, pour les rendre plus adaptés à un replay qu'à une première partie. Par conséquent, si vous voulez jouer à Dark Souls 2 aujourd'hui, la version à laquelle je recommande de vous tourner, et celle sur laquelle j'ai fait les captures de cet épisode, est le portage PC de l'édition d'origine, que j'appellerai désormais Dark Souls 2 Vanir, disponible sur Steam en bundle avec ses 3 DLC, pour le même prix que Scholar of the First Scene. Au vu de l'accident industriel que constituait le portage PC de Dark Souls 1er du nom, on avait de quoi être méfiant envers celui-ci. Mais il échappe à tous les problèmes qui avaient plombé son prédécesseur. Le jeu tourne comme un charme en 4K à 60 FPS sur une bonne machine, je n'ai eu à déplorer aucun problème de contrôle à la manette ou de stabilité, et l'ensemble est encore plutôt impressionnant visuellement aujourd'hui. Pas besoin cette fois d'aller appliquer un patch amateur pour débloquer le framerate ou la résolution, il existe un utilitaire développé là encore par Durante pour améliorer le rendu visuel du jeu, mais quand j'ai essayé de l'appliquer, ça a en fait dégradé ce rendu et ça a bloqué la luminosité à un niveau déraisonnablement bas. Regardez ça en dirait une de mes vidéos sur SIF. Donc je ne peux pas recommander son utilisation. Comme je le disais plus haut, Dark Souls 2 ne jouit pas du même statut de chef d'œuvre que la plupart des autres jeux de cette série. Son accueil critique en 2014 a été excellent, mais depuis, un consensus critique beaucoup plus tiède s'est construit en ligne, qui peut se résumer en « Dark Souls 2 est un bon jeu dans l'absolu, mais il n'est pas à la hauteur du reste de sa série ». Consensus que, au risque de paraître désespérément conformiste, je partage, pour des raisons que nous allons développer dans la suite de cette vidéo. On va notamment voir que sur bien des aspects, le jeu n'arrive pas à se montrer à la hauteur des standards posés par Demon's Souls et Dark Souls, et que même si son design reste convenable, il constitue souvent plus un pas en arrière qu'en avant. Le jeu a néanmoins ses amateurs, pour des raisons parfaitement valides, et que l'on va également développer dans cette vidéo, et on trouvera sans difficulté dans toute discussion autour de From Software des individus qui le mentionnent comme leur épisode favori. J'ai longuement discuté avec ces personnes, et je suis au courant de leurs arguments. Quelle que soit votre opinion sur Dark Souls 2, et je suis sûr que vous en avez une, j'aimerais que vous gardiez en tête avant de vous exprimer dans les commentaires que l'objectif ici n'est ni de faire le procès du jeu , ni de prendre sa défense, mais simplement d'examiner ce qu'il fait, comment il le fait, et si nécessaire comment il pourrait le faire mieux. Le but étant, comme toujours sur cette chaîne, de promouvoir la compréhension du game design. Cela étant dit, installez-vous confortablement, et avant même de vous en rendre compte, vous vous retrouverez à la fin de cette analyse. On va commencer par un petit tour d'horizon des évolutions que Dark Souls 2 propose par rapport aux bases de Yemplet, ses prédécesseurs. Ces bases ont été commentées en détail dans la vidéo précédente, donc je vous y renvoie pour une analyse détaillée des systèmes d'endurance, de morts, de soins, du fonctionnement du multi et des différents styles de jeu. Globalement, Dark Souls 2 reprend ses systèmes, tout en y apportant des modifications plutôt mineures, mais qui se cumulent pour constituer un gameplay qui a sa propre identité. Déjà, la première chose que vous allez remarquer après quelques minutes passées à contrôler votre personnage, c'est une évolution dans le feeling des déplacements et des combats. Le gros changement dans votre manière d'occuper l'espace, universellement apprécié parce qu'il apporte beaucoup de fluidité, c'est la possibilité de rouler dans les huit directions quand vous avez un adversaire verrouillé, là où Demon's Souls et Dark Souls ne permettaient que de rouler en avant, en arrière et sur les côtés, ce qui induisait souvent un décalage entre ce que vous auriez aimé que votre personnage fasse et l'action qu'il effectuait en pratique. En dehors de ça, d'autres changements plus mineurs vont dans le sens inverse et rendent le jeu moins réactif et précis. La dead zone du stick a été augmentée, il faut quelques frames pour lever le bouclier qui dépendent de votre caracte d'adaptabilité dont on va reparler plus loin. Le tracking de vos attaques au sortir des roulades est inexistant et vous allez souvent taper dans le vide devant vous malgré le verrouillage. Chaque attaque mange plus d'endurance, qui remonte d'ailleurs un peu plus lentement, et les mouvements ne sont pas complètement analogiques mais limités à huit directions. Pour ce dernier point, il est tout à fait possible de parcourir tout le jeu sans s'en rendre compte, mais ça intervient quand vous devez vous positionner ou marcher de manière précise sur une poutre par exemple, et vous pouvez vous en rendre compte en essayant de tourner en rond. Votre personnage ne va pouvoir faire au mieux qu'un carré. Pour ce qui est des combats, les évolutions ne sont pas très probantes non plus, car l'impression générale qui se dégage de Dark Souls 2 est celle de taper dans de l'eau. Ça ne provient pas de vos animations d'attaques, qui sont autant si ce n'est plus dynamiques qu'elles l'ont jamais été, mais plutôt du comportement des ennemis, qui vont rarement interrompre leurs animations sous l'impact de vos coups parce qu'en dehors de quelques humanoïdes de début de jeu, la grande majorité des ennemis dans Dark Souls 2 ont une valeur de poise gigantesque. Mais même dans ce cas, nos coups semblent simplement leur passer à travers, et même sans interrompre leur animation, ils auraient au moins pu déclencher un léger recul et une gerbe de sang. Comparer ça par exemple à ce qui se passe quand vous tapez sur un chevalier noir dans Dark Souls 1. Lui ne flanche pas parce qu'il est en armure lourde, mais vous êtes légèrement repoussé, et le coup est ponctué par un effet sonore et visuel bien marqué. Les attaques dans le dos ne fonctionnent plus exactement de la même manière, et c'est une dégradation pure et simple du système qui existait dans Demon's Souls et Dark Souls. Il est toujours aussi facile de passer derrière un ennemi pendant son animation d'attaque, mais les conditions de déclenchement de l'attaque dans le dos sont beaucoup plus bizarres, incohérentes et probablement bugues. Il faut déjà connecter avec un espèce de coup de poing qui lui-même ne se déclenche pas toujours, n'a pas toujours l'effet voulu, et parfois au contraire se lance alors qu'on est clairement trop loin de notre cible. Donc bref, en dehors de la roulade en diagonale, je ne trouve pas les changements à apporter au feeling des déplacements et des combats très pertinents, et à l'échelle du jeu entier ça participe à un game feel qui n'est pas aussi plaisant qu'il pourrait l'être. Ensuite nous avons des modifications assez profondes à porter au système de soins. La fiole d'estus de Dark Souls, on l'a dit la dernière fois, est une idée tout simplement géniale, et c'est la mécanique que tous les jeux qui prétendent s'inspirer de cette série se dépêchent de reproduire avec leurs propres ressources de soins limitées mais qui se recharge au checkpoint ou après la mort et qui prend un certain temps à consommer. La fiole d'estus est toujours là, mais elle ne fonctionne plus exactement de la même manière. La vie est rendue plus lentement à l'échelle de quelques secondes, en boire prend une éternité en début de jeu comme si c'était un bon vin à savourer sous la langue, mais cette durée se réduit au fur et à mesure qu'on augmente notre caracte d'adaptabilité sur laquelle décidément je vais avoir beaucoup de choses à dire. Et surtout on commence avec seulement une charge de fiole d'estus et on peut augmenter leur nombre en trouvant des fragments de fiole d'estus en explorant les niveaux, jusqu'à 12 charges max en fin de jeu. Augmenter notre quantité de soins ne passe donc plus par la mécanique d'embrasement de feu du premier, qui était obscure mais intéressante en tant qu'option de difficulté adaptative, mais plutôt par l'exploration, ce que je trouve bien aussi. De la même manière, la quantité de vie rendue par chaque gorgée d'estus est augmentée jusqu'à plus 5 en trouvant des poussières d'os, qui sont donc l'équivalent des âmes de gardiennes du feu du 1, et comme elle, la plupart de ces poussières d'os sont difficiles à rater, 3 sur 5 sont dans des coffres derrière des bosses obligatoires. Dans l'ensemble, ces changements apportés à la fiole d'estus tendent à sérieusement l'anerfer en tant que mécanique de soins, on en a moins et elle est plus contraignante à l'utilisation. Pour compenser ça, vous êtes invité à vous déporter sur l'autre volet du système de soins de taxus 2 qui tourne autour des gemmes de vie. Celles-ci sont des objets consommables, achetés, trouvés en explorant ou lâchés par des ennemis à leur mort, qui existent en différentes tailles plus ou moins efficaces et qui ont pour effet une fois consommés de vous rendre de la vie lentement, mais pendant 11 secondes pour les moins efficaces et jusqu'à 30 secondes pour les plus efficaces. C'est une manière de réintroduire des objets de soins farmables dans le style des herbes de Demon's Souls, avec des avantages et des inconvénients différents de ceux de la fiole d'estus. Les gemmes sont moins sévèrement limitées et elles s'utilisent plus vite sans s'immobiliser, mais la lenteur de la remontée des points de vie fait qu'on reste vulnérable pendant un long moment et qu'en cas d'urgence, la fiole d'estus reste préférable. Sur le papier, l'idée est bonne et j'irai jusqu'à dire qu'elle est très bien introduite. En début de jeu, avec une, deux ou trois charges d'estus, vous ne pouvez pas aller bien loin dans les niveaux sans vous reposer sur les gemmes de vie et ça tombe bien puisque dans la forêt des géants vous en trouvez un peu partout par terre et beaucoup des ennemis qu'on trouve ici en lâche. Donc vous avez l'occasion de vous familiariser avec les forces et les faiblesses de cette source de soins alternative. Là où le système commence à sérieusement se casser la gueule, c'est quand on remarque qu'il est possible à tout le moment d'acheter les gemmes de vie les plus basiques pour 300 âmes pièce. Et ce prix ne change pas au cours du jeu alors que les quantités d'âmes que vous laissent les ennemis le rendent rapidement symbolique. A partir de la moitié du jeu, vous pourrez facilement garder votre réserve de gemmes de vie capé à 99 uniquement en passant dans leur achat ce qui vous reste d'âmes après avoir monté de niveau. Et avoir ainsi à votre disposition du soin virtuellement illimité change profondément votre rapport aux environnements et au combat. Vous allez beaucoup plus volontiers adopter une approche imprudente et prendre des dégâts pour pouvoir en infliger parce que vous savez que vous pourrez remonter votre vie entre chaque rencontre. Donc en l'état, la mécanique de gemmes de vie fait plus de mal que de bien au jeu alors même que celle de fiole d'estus a été bridée pour lui laisser de la place. Et c'est vraiment bête parce que c'est juste un problème d'équilibrage du prix de ces gemmes. Sans non plus demander qu'il soit rédhibitoire comme celui des herbes dans Demon's Souls, il n'avait qu'à être progressif avec notre avancée dans le jeu pour qu'on ne puisse pas aussi facilement se constituer des stocks de soins largement supérieurs à nos besoins. Et tant qu'on parle de la gestion de la vie, un changement qui paraît anecdotique mais qui a un vrai impact sur le level design, c'est que les dégâts de chute sont maintenant beaucoup plus prononcés. Tomber d'une hauteur qui paraît très raisonnable va vous arracher des petits bouts de vie et il suffit de tomber de pas bien haut pour en mourir. Les joueurs qui proviennent de Dark Souls 1 se seront probablement fait surprendre par le trou en début de jeu dans lequel il faut tomber pour accéder à un des chemins principaux. Ce qui paraît parfaitement faisable, mais vous allez violemment déchanter dès le premier palier, à moins que vous ayez un moyen de réduire les dégâts de chute, que vous ayez énormément investi en vitalité. Ce changement n'a pas vraiment d'intérêt, il pèse au contraire sur les possibilités de verticalité de la reconstruction des niveaux comme on va le voir plus loin et je suspecte qu'il est là parce que les développeurs ne voulaient pas s'embêter à devoir tenir compte de la possibilité qu'on puisse se laisser tomber pour prendre des raccourcis. La mort et le retour au dernier feu de camp marchent principalement comme ce qu'on a décrit dans Dark Souls 1, à deux différences importantes près. La première, c'est que les ennemis ne réapparaissent plus à l'infini. Si vous les tuez une douzaine de fois à force de traverser la zone parce que, par exemple, vous bloquez contre son boss, ils finiront par être retirés du jeu de manière permanente. Pouvoir progresser sans être harcelé par des ennemis que vous avez déjà vaincu douze fois est évidemment appréciable. Mais, dès qu'on prend un peu de recul, on se rend compte que cette mécanique va complètement à l'encontre de la philosophie du jeu, en vous encourageant à vous cogner la tête contre les obstacles jusqu'à ce que l'obstacle en émarre et s'en aille plutôt que de vous élever à la hauteur du challenge proposé. Sans parler du fait que ça n'a aucun sens du point de vue narratif. Soit l'espace-temps est embrouillé blablabla et ça justifie que les ennemis réapparaissent à chaque fois que vous vous reposez au feu de camp, soit il ne l'est pas, il n'y a pas d'entre-deux. L'autre changement, c'est que maintenant, à chaque fois que vous mourrez, votre quantité maximale de vie est légèrement réduite, et ce jusqu'à ce que votre barre de vie atteigne la moitié de sa taille maximale après dix décès consécutifs. Pour lui rendre sa taille initiale, il faut consommer une effigie humaine, l'équivalent dans ce jeu des humanités du premier jeu, qui se trouvent, s'utilisent et se consomment de la même manière. Le but ici est de réintroduire une version plus douce de la réduction de vie qui venait avec la forme fantôme dans Demon's Souls, pour appuyer encore plus l'impact mécanique de la mort. Et c'est aussi une manière de traduire dans les systèmes de jeu le processus de transformation en carcasse et de perte d'identité qui est au centre du scénario de Dark Souls 2, tandis que votre apparence physique se dégrade progressivement. Comme c'était le cas dans Demon's Souls, c'est une mécanique qui est généralement peu appréciée et jugée trop punitive, parce que la dernière chose dont on a besoin quand on bloque sur un boss ou un certain passage, c'est de voir en plus de ça notre vie réduite petit à petit pour rendre chaque essai successif de plus en plus difficile. Mais pour le coup, celle-ci je vais la défendre. Jouer avec un petit bout de barre de vie en moins n'est pas si contraignant que ça, la gestion de ressources à long terme que ça apporte vis-à-vis de nos effigies humaines est intéressante, on a accès facilement à un anneau qui réduit cette perte de PV, et surtout, la pertinence narrative de cette mécanique justifie complètement son existence à mes yeux et la frustration qu'elle peut causer. En particulier pour le moment où notre personnage accomplit enfin son objectif de se libérer de la malédiction à la toute fin de cette aventure, ce qui est signifié par la suppression de cette mécanique. Mais on reviendra dessus en détail vers la fin de cette vidéo, parce qu'il est tout à fait possible que même en ayant fini le jeu, vous ne sachiez pas de quoi je parle, étant donné qu'il s'agit d'un épilogue quelque peu secret. L'encombrement ne marche plus du tout de la même manière, et a été rendu plus simple, plus permissif, mais aussi moins cohérent. Maintenant, la limite à ne pas dépasser pour ne pas se voter comme le pays dans une élection chaque fois qu'on essaye de rouler, c'est 70%. En plus de cette valeur critique, l'encombrement joue toujours sur la vitesse à laquelle notre endurance remonte, et sur la distance qu'on parcourt en roulant. Mais, et c'est là que ça cesse d'être intuitif, pas sur la durée de nos frames d'invincibilité, qui dépendent uniquement, je vous le donne en mille, de notre caracte d'adaptabilité. Bon, j'ai suffisamment fait monter la sauce là-dessus, donc parlons un peu de cette fameuse adaptabilité. C'est un des points qui reviennent le plus souvent dans les critiques de Dark Souls 2, et pour une bonne raison, parce que c'est un système à la fois stupide et abscond. L'une des caractes de votre personnage, introduite dans cet épisode, est nommée adaptabilité. Étant donné que ce n'est pas très parlant, vous allez certainement vous reposer sur sa description pour savoir si vous devez l'augmenter ou non. Description qui dit la chose suivante. Améliore divers attributs pour favoriser la survie. Augmente l'agilité et diverses résistances. C'est à la fois pas très clair, et pas très sexy, et on comprend facilement que vous préfériez investir vos niveaux ailleurs. Mais quelle erreur ! En réalité, l'adaptabilité influence. La vitesse à laquelle vous levez votre bouclier, la vitesse à laquelle vous utilisez des objets, y compris ceux de soin, votre poise, les résistances aux afflictions comme le poison et le saignement, l'efficacité de vos propres attaques de poison, et surtout, le nombre de frames d'invincibilité dont vous disposez lors de vos roulades. Et peut-être d'autres choses plus anecdotiques encore, le wiki d'Asus 2 dit clairement que ses effets sont mal testés et difficiles à discerner. Donc c'est une caractère hyper importante à laquelle vous avez intérêt à accorder une priorité très haute quel que soit le style de jeu que vous visez, mais vous pouvez complètement passer à côté et vous tirer une balle dans le pied pour l'intégralité de votre partie si vous n'allez pas vous renseigner sur un wiki. Et quand bien même son fonctionnement serait parfaitement bien communiqué, ce serait quand même une idée de merde, principalement à cause de son lien avec les frames d'invincibilité. En début de le jeu, en fonction de votre classe de départ, vous disposez de 5 et 9 frames d'invincibilité. C'est peu, en fait, c'est moins que le nombre de frames d'invincibilité de la roulade la plus lourde où on s'éclate au sol dans Dark Souls 1, et ça va vous empêcher de pouvoir vous reposer sur l'esquive comme option défensive, même si votre personnage est un braiteur légende à l'air, qui est censé compenser son manque de défense par son agilité. Ça a amené certaines personnes qui ont lancé le jeu avec un bulle léger, et se manger quand même toutes les attaques à travers lesquelles elles pensaient pouvoir passer, à se demander s'il y avait même des frames d'invincibilité tout court dans ce jeu, quand la combinaison de hitbox abominable et du manque de frames d'invincibilité cause des moments comme celui-ci. Et à l'inverse, en fin de partie, quand vous aurez investi une quarantaine de niveaux en adaptabilité, vous aurez droit à jusqu'à 15 ou 16 frames d'invincibilité, soit un peu plus que la demi-seconde qui correspondait à l'encombrement le plus bas dans les jeux précédents. Et ce, même si votre personnage est un ton en armure lourde censé sacrifier son agilité au profit de sa défense. Ça n'a aucun sens en termes d'équilibrage des différents styles de jeu, et le tollé que cette mécanique d'adaptabilité a généré auprès des joueurs au courant de son existence est tout à fait justifié. Puisqu'on parle de style de jeu, toutes les possibilités que présentait Dark Souls sont reprises. Arme lourde ou légère, bouclier ou arme à deux mains, armure lourde pour maximiser la défense ou légère pour maximiser la vitesse de regain d'endurance, investissement dans les systèmes de magie, de miracle ou de pyromancie, usage éventuel d'un arc, anneaux à équiper pour renforcer des points précis dans lesquels on veut se spécialiser. Les emplacements pour équiper les anneaux sont d'ailleurs passés au nombre de quatre, et c'est un changement parfaitement bienvenu. Dans les deux jeux précédents, il y avait toute une variété d'anneaux dont on ne profitait jamais par manque de place pour les équiper et d'équilibrage dans leurs effets, et on a tous la bague collante ou l'anneau de faveur et de protection en tête. Dans la partie sur laquelle j'ai fait ces captures, je me suis fixé sur un personnage équilibré à tendance tank, avec armure moyenne, grand bouclier et épée de foudre, ainsi que l'espadon du fondeur en fin de jeu une fois que ma force et mon endurance avaient atteint une valeur suffisante. Je n'ai pas testé intensivement tous les styles de jeu, mais il me semble que leur équilibrage est encore plus discutable qu'il l'était déjà dans le jeu précédent. Les tanks, qui étaient déjà favorisés par diverses mécaniques, profitent ici de la possibilité d'esquiver efficacement, en plus de bien encaisser les dégâts, pour peu qu'ils investissent en adaptabilité, et restent en dessous de 70% d'encombrement. Les mages profitent d'un accès facilité à divers sorts puissants tôt dans le jeu, et de la réintroduction d'objets consommables pour récupérer des utilisations de sorts au cours de l'exploration des niveaux, qui dispensent d'avoir à se limiter sur leur usage. Les archers sont très très favorisés par le design des rencontres à base de grands groupes d'ennemis et d'embuscades, car ils peuvent prendre l'agro de loin selon leurs propres termes. A l'inverse, les miracles qui tournent beaucoup autour de la gestion des PV sont rendus assez caduques par l'existence des gemmes de vie. La pyromancie perd son principal intérêt qui était de ne dépendre de rien d'autre que du niveau d'amélioration de votre flamme, en étant maintenant lié à la foi et l'intelligence. Et les personnages légers et agiles souffrent grandement du lien entre frame d'invulnérabilité et adaptabilité en début de jeu. Ce dernier cas couvre aussi la seule nouvelle approche possible dans Dark Souls 2, qui est de manier une arme dans chaque main, et de pouvoir profiter d'attaques boostées qui utilisent ces deux armes, mais en abandonnant la possibilité de bloquer les coups et en n'ayant plus que la roulade comme option défensible. C'est plutôt stylé, et honnêtement assez sympa à jouer une fois qu'on a mis des poids en adaptabilité. Mais le gros défaut de cette mécanique, c'est qu'elle est hermétique au possible, et que très peu de joueurs auront l'occasion de comprendre même qu'elle existe. Pour pouvoir manier les deux armes en même temps, il ne suffit pas juste de les équiper. Il faut également maintenir le bouton triangle jusqu'à ce qu'elles adoptent cette position particulière, et ce n'est possible que si vous avez au moins 1,5 fois la force et la dextérité nécessaires pour manier chacune de ces armes. Sauf que cette condition n'est précisée nulle part dans le jeu, ni dans le manuel qui venait avec la version PS3, qui précisait juste dans un recoin de sa page 19 que manier une arme dans chaque main n'est possible que si votre force et votre dextérité ont atteint une certaine valeur. Ce qui nous fait une belle jambe. Il y a une classe de départ avec une épée dans chaque main qui a l'air d'être là justement pour mettre en avant cette mécanique, sauf que ces stades de départ ne sont pas suffisantes pour atteindre 1,5 fois la force et la dextérité demandées par l'une de ces deux épées, le Fauchon. Donc le joueur intéressé va essayer de se battre de cette manière, constater que l'arme de gauche ne lui sert en fait à rien, l'échanger contre un bouclier, et ne plus jamais y penser. La solution pourtant évidente aura été de remplacer le Fauchon qui demande des stades bien plus élevés que ça par une deuxième épée courte, et de booster la force de l'épéiste d'un point, histoire qu'elle atteigne la valeur nécessaire pour passer en mode double lame. Et là, la nouvelle mécanique aura été correctement mise en avant par une place de départ. Toujours au sujet de la construction de votre personnage, la grosse différence par rapport au jeu précédent est l'échelle de niveau sur laquelle vous allez vous développer. Demon's Souls terminait autour du niveau 70, et Dark Souls autour du niveau 100, mais là sur la fin des DLC j'étais rien de moins que niveau 160. Ça permet d'investir des points dans plus de karak, et il est donc plus facile dans ce jeu de faire un personnage touche-à-tout. C'est encore facilité par l'introduction d'une mécanique de redistribution de tous nos level-up, qui demande un objet assez rare, mais qu'on pourra tout de même se permettre plusieurs fois dans l'aventure pour varier ou optimiser le style de jeu de notre personnage. Ces deux choses cassent la rigidité de la construction de personnage qu'il y avait dans les épisodes précédents, qui avait pourtant un sens, celui de donner du poids à nos décisions à long terme, et de nous responsabiliser. D'un autre côté, elle constitue aussi une forme de confort qu'il est difficile de ne pas apprécier, surtout maintenant que plus de soin a été porté sur le New Game Plus, et qu'on peut être tenté de modifier son personnage au moment de se lancer dans cette deuxième partie, pour découvrir des pans gameplays qu'on avait ignorés jusque-là. J'ai peu parlé du New Game Plus dans cette série jusqu'à maintenant parce que c'était surtout une curiosité qui vous permettait de recommencer une partie avec autre personnage tel qu'il était à la fin du jeu, de reparcourir les niveaux et de réaffronter des ennemis et des boss dont la puissance et la quantité de vie avaient été revus à la hausse pour l'occasion. Mais une des qualités universellement reconnues de Dark Souls 2 est qu'il va un peu plus loin que ça et propose le New Game Plus le plus intéressant de la série. Il fait d'une part quelques ajouts au design des rencontres et de quelques combats de boss avec de nouveaux ennemis identifiés par leur couleur rouge placés en des points stratégiques. L'idée la plus intéressante est une rencontre précoce avec l'araignée géante Freya dans son niveau, où on a l'occasion de lui infliger des dégâts qui seront reportés durant l'affrontement contre elle proprement dit. Et d'autre part, un certain nombre de boss lâchent un anneau qu'il n'avait pas dans la première partie, voire une âme en plus qui est lourde de sens du point de vue du lore puisqu'il s'agit de celle des boss majeurs du premier Dark Souls et qui permet à son tour d'accéder à des armes et magie supplémentaires en les échangeant avec certains PNJ. Tout ça donne de bonnes raisons de lancer un New Game Plus pour le plaisir de la découverte, mais vous n'avez même pas plan de refaire le jeu pour profiter ses idées grâce à une mécanique formidable exclusive à Dark Souls 2, les assets du feu. En brûlant un de ces objets relativement rares dans un feu de camp, vous faites monter la zone qui l'entoure d'un cran de New Game Plus. Ça veut dire que les ennemis et le boss vont être plus forts et résistants, mais ça veut aussi dire que vous allez récupérer beaucoup plus d'âmes et que les objets que vous avez ramassés et le boss si vous l'avez déjà vaincu réapparaissent. Donc c'est une excellente forme de difficulté adaptative qui apporte des récompenses considérables en échange d'un challenge accru. Et pour finir sur un autre point positif, le multijoueur de Dark Souls 2 est aussi fréquemment cité comme le meilleur de la série, autant du côté des affrontements contre d'autres joueurs que de la coopération. Je vais passer là dessus rapidement parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce n'est pas un aspect du jeu qui m'intéresse personnellement et sa dépendance en l'existence d'une communauté active et de serveurs fonctionnels, le rend périssable. Mais à l'heure actuelle, Dark Souls 2 est toujours considéré par une grande partie de la communauté comme l'épisode qui se prête le mieux aux interactions en multi. Les invasions souffrent toujours autant d'imprécisions dans l'affichage des déplacements et des hitbox, mais elles profitent du rythme plus lent et de la gestion d'endurance plus stricte des combats de ce jeu pour offrir des affrontements plus tactiques, ainsi que de la grande liberté dans la construction des personnages. Certaines zones, à commencer par les portes de Pharros, sont dédiées aux affrontements joueurs contre joueurs et leur level design vise principalement à proposer des manières de prendre le dessus sur son adversaire. La coopération, quant à elle, est très encouragée par le design des rencontres à base de gros groupes d'ennemis, dont on en parlera plus loin, ainsi que de la mécanique d'asset du feu qui permet de refaire plusieurs fois les boss avec des compagnons. Là aussi, certaines zones, notamment une par DLC, sont entièrement conçues pour être parcouruées à plusieurs dans leur densité d'ennemis et les boss qu'elle présente. Et pour celle-ci, je ne me suis pas privé d'invoquer à chaque fois un ou deux personnages contrôlés par l'ordi. Bref, le bilan de tout ça, c'est que Dark Souls 2 apporte un certain nombre de changements au gameplay de son prédécesseur, mais que finalement, seule une moitié d'entre eux sont vraiment bienvenus. Personne ne s'oppose à la possibilité de rouler dans 8 directions, d'équiper 4 anneaux ou une arme dans chaque main, ni à l'approfondissement du New Game Plus. Mais ce sont les seules choses vraiment plébiscitées. Je suis personnellement favorable aux fragments d'estus liés à l'exploration, à la réduction de vie sous forme de carcasse et à la possibilité de réattribuer ces level-ups, et défavorable au fait de dédier le level design de certaines zones aux multijoueurs. Mais ce sont des ajouts controversés. Et à côté de ça, les mécaniques d'adaptabilité, de gemmes de vie, de dégâts de chute, de backstab, d'encombrement, de disparition des ennemis après qu'on les a suffisamment tués, sont très largement considérées comme malvenues, ou mieux, mal implémentées. From Software tirera manifestement des conclusions similaires parce que très peu de ces idées seront conservées pour Dark Souls 3 et plus tard Elden Ring, même parmi celles dont l'intérêt était pourtant évident comme l'approfondissement du New Game Plus. Seules, la roulade omnidirectionnelle, les quatre emplacements d'anneaux, les fragments d'estus, et la redistribution des level-ups seront conservées. Ça fait de Dark Souls 2 un jeu assez expérimental dans l'histoire de From Software, pour des raisons qui ne sont pas forcément bonnes, mais qui lui confèrent au moins sa propre identité mécanique. Un point sur lequel Dark Souls 2 était attendu au tournant, c'était dans la construction de son monde. Le world design continu, interconnecté et partiellement non linéaire de Dark Souls était la principale avancée que celui-ci avait proposé par rapport à Demon's Souls. C'était un tour de force de design, qui avait nécessité des efforts de planning et de programmation exceptionnels, et qui est encore considéré aujourd'hui comme un modèle dans le domaine. Malheureusement, à cause d'un ensemble de décisions et de faiblesses qui trouvent globalement leur source dans son processus de développement chaotique, Dark Souls 2 échoue complètement à reproduire cette qualité. Et on va voir ici pourquoi, mais d'abord il faut commencer par décrire la structure de cette aventure. Vous commencez le jeu aux commandes d'un humanoïde informe ayant oublié jusqu'à qui il est, à cause de la malédiction du mort-vivant, qui le prive peu à peu de son humanité. Vous rencontrez rapidement des gardiennes du feu qui vous expliquent comment retrouver temporairement votre identité à l'aide d'une effigie humaine, et c'est une manière à la fois assez astucieuse de contextualiser le moment de la création de votre personnage. Votre objectif à l'échelle du jeu entier est posé, trouver un moyen d'échapper à cette malédiction. Une fois sorti de la zone tutoriel, vous arrivez dans la vie côtière de Majula qui va vous servir de base tout au long du jeu, et où vous rencontrez la messagère d'Emeraude qui va tenir le rôle de la jeune fille en noir de Dimonsoul dans cet épisode. C'est elle qui vous dirige vers vos prochains objectifs et qui vous permet de monter de niveau et d'améliorer votre fiole d'estus. La mission qui vous est donnée est d'accéder au château de cette contrée nommée Drangleic pour rencontrer son roi et éventuellement prendre sa place. Le lien entre cet objectif et votre quête personnelle n'est pas très bien exposé même si on se rendra compte plus tard qu'il existe, mais c'est pas comme si vous aviez autre chose de prévu ce soir de toute façon. Seulement, pour ouvrir la voie vers ce château, il va d'abord falloir récupérer les grandes âmes de 4 boss situées au bout de 4 séries de niveaux partant de Majula, ce qui constitue la première partie de cette aventure. La deuxième partie est un cinquième enchaînement de zones qui nous fait retrouver le roi en question dans le même état que moi la veille de la rentrée de septembre, récupérer son anneau et nous en servir ailleurs dans le monde pour continuer notre quête jusqu'à un ancien dragon qui nous permet d'accéder à un lointain souvenir de bataille dans lequel on récupère l'âme du meneur des géants. Et avec celle-ci, on peut accéder au trône de Drangleic et y affronter le boss de fin qui se trouve être la reine. Avant ou après avoir terminé cette aventure principale, on peut accéder aux trois zones DLC, qui sont à plus haut niveau que tout le reste et qui constituent la troisième partie de votre quête, pour y découvrir les destins de trois anciens royaumes aujourd'hui en ruin, ce qui mène à une conclusion alternative secrète, mais importante. On va donc examiner en détail chacune des étapes de cette progression. Majula est un excellent hub, possiblement le plus réussi de la série à la fois dans sa construction et dans son esthétique. Tout ce dont vous avez besoin est là, vendeur, forgeron, chat, waifu, disposé au bord d'une falaise et d'une mer magnifiquement illuminée par le soleil couchant. Mais l'aspect le plus mémorable de cet endroit est bien sûr sa musique d'ambiance, toujours appréciable dans un jeu où l'espace sonneur n'est autrement occupé que par le sound design lorsqu'on explore les niveaux. Le compositeur phare de Bandai Namco, Motoi Sakuraba, rempile pour la bande son de Dark Souls 2 avec l'aide de la compositrice Yuka Kitamura, qui prendra complètement sa relève sur les jeux de From Software à partir de Bloodborne, et ils ont dû travailler en respectant des contraintes assez handicapantes de budget, qui les ont forcé à se contenter de musique synthétique en MIDI plutôt que de les faire jouer par un orchestre comme dans le premier jeu, tout en essayant de conserver un style de composition similaire qui n'est malheureusement pas très adapté aux sonorités du format MIDI. Le résultat global est généralement considéré comme assez décevant, et en ce qui me concerne, j'ai bien du mal à me souvenir de la moindre musique de boss remarquable, sauf peut-être celle de Sir Alone, qu'on doit très certainement à Kitamura, parce qu'elle ressemble déjà beaucoup au style très grandiose des jeux suivants. On ne va pas s'apesantir plus que ça sur la musique dans cette vidéo, mais je vous renvoie vers le livre Dark Souls par Delà la Mort de Damien Mechry et Sylvain Romieux chez Sard Editions pour des critiques plus approfondies sur cette bande-son. Les musiques les plus réussies dans Dark Souls 2 sont plutôt à chercher du côté de celles d'ambiance, comme le thème du roi Vendrick, ou la chanson d'Emile Fanito dans le Sanctuaire d'Amana, qui elles pour le coup souffrent moins de la qualité sonore du format et profitent grandement de l'usage qu'elles font du silence. Le thème de Majula est le meilleur représentant de cette catégorie de morceaux, et il va se graver dans votre esprit et fortement contribuer à l'ambiance de cette zone. Il utilise comme instrument principal un Célestat, ceci, secondé plus loin par un piano qui délivre tous deux des notes très hautes et très éparses, laissant donc beaucoup de place au silence, pour donner une impression générale de douceur et d'espoir. Combiné aux couleurs chaudes de l'endroit, à la voix apaisante de la messagère d'Emeraude, à la lumière généreuse qui tranche avec un jeu autrement assez sombre, et à l'absence totale de danger en dehors du coin précis où il y a ses cochons, tout ceci fait de Majula un endroit où on apprécie de revenir périodiquement, où on prend le temps de se ressourcer et d'améliorer notre personnage avant de retourner batailler dans la fange des vermines et les hitboxes pétées. La première partie de l'aventure essaye de reproduire la non-linéarité que présentait la deuxième moitié d'Earth Souls 1, une fois que vous aviez obtenu le calice royal et que vous étiez chargé d'aller récupérer les quatre âmes de seigneurs aux extrémités du monde. De la même manière, ici quatre chemins partent de Majula, et enchaînent chacun trois ou quatre zones ponctuées par des boss, jusqu'à un plus important que les autres, qui marque la fin de cette branche. Cet enchaînement de zones, je vous le mets sur ce graphique, et on va le compléter avec quelques détails. La non-linéarité dans les RPG est amaniée avec prudence, car si les différentes options sont mises au même niveau de difficulté pour être tout accessible d'entrée de jeu, alors le personnage va gagner en puissance dans le premier chemin qu'il va choisir d'emprunter, et se retrouver en sur-level pour les autres. Et si elles ne sont pas mises au même niveau de difficulté, alors le joueur peut très bien choisir de se diriger par erreur vers un chemin trop difficile pour le stade où il en est. Dark Souls n'échappait pas à ces deux pièges, avec d'une part les quatre chemins ouverts par le calice royal qui étaient de plus en plus simples tandis qu'on progressait, et d'autre part la possibilité d'aller s'embourber dès le début dans les catacombes ou la nouvelle Londo. Cependant, je l'ai dit dans la dernière vidéo et je le redis ici, la liberté dans la progression a énormément de valeur, et la maîtrise de la courbe de difficulté que Dark Souls lui sacrifie reste très acceptable. Dark Souls 2 gère également cela très bien en plaçant ces quatre chemins à des niveaux de difficulté différents et en mettant sur les plus avancés des verrous de progression légers que les joueurs expérimentés sauront faire rapidement sauter s'ils veulent commencer par là. Lors de votre première visite à Majula, vous avez accès à deux zones qui vous engagent en fait sur le même chemin, le plus facile des quatre. Soit la forêt des géants défunts, soit la tour de flamme de Hyde qui enchaîne sur le quai de la désolation, et dans tous les cas vous êtes ensuite envoyé à la forteresse oubliée que vous traversez pour atteindre l'éminence du péché et y éliminer la pécheresse oubliée. Pour accéder au deuxième chemin, vous avez besoin de l'aide d'un PNJ libéré à l'issue de la tour de flamme de Hyde. Vous traversez le bosquet des morts vivants, puis la vallée des récoltes, puis l'aiguille de la terre et enfin la forteresse de fer pour aller régler son compte au vieux roi de fer. Le troisième chemin est celui qui s'enfonce dans la fosse au centre de Majula, et comme on l'a dit plus tôt, vous ne pouvez pas vous y engager en début de jeu à causer dégâts de chute. Vous êtes censé attendre l'apparition d'un PNJ qui vous monérera à la pose d'une échelle après avoir terminé l'aiguille de la terre, mais on peut court-circuiter ce déroulement en investissant beaucoup de niveaux en vitalité, ou en achetant un anneau qui réduit les dégâts de chute au chat juste à côté pour une quantité d'âmes qui, en début de jeu, est assez rédhibitoire. Sur ce troisième chemin, on traverse la tombe des saints, le dépotoir et le ravin noir pour mettre une raclée à la charogne. Enfin, le quatrième chemin qui vous fait traverser le bois des ombres, les portes de Pharos et la carrière de vive-pierre de Tseldora pour vaincre l'araignée géante Freya demande d'être ouvert en dépétrifiant une statue à l'aide d'une branche ancienne embaumante, un objet trouvé en une poignée de points clés et utilisé pour dépétrifier aussi d'autres statues dans le monde. Une seule d'entre elles est trouvée sur le premier chemin après avoir vaincu la pêcheresse oubliée, les autres sont sur les deux et troisième chemin. Bref, le nouveau joueur est subtilement guidé le long d'une courbe de difficultés croissante et régulière, mais celui qui connaît le jeu a les moyens de contourner cette progression pour varier le challenge ou accéder le plus vite possible au PNJ dont il a besoin pour s'engager dans le style de jeu qu'il vise. Par exemple, la statue qui bloque l'accès au bois des ombres se trouve être la tutrice de pyromancie, donc quelqu'un qui veut jouer pyromancien va acheter l'anneau du chat pour pouvoir tomber immédiatement dans la fosse, traverser la tombe des saints et battre son boss ridicule, courir à travers le dépotoir et récupérer sa première branche ancienne embaumante pour dépétrifier aux abesses aussi tôt que possible. Il est même carrément possible de zapper toute cette première partie en se rendant au sanctuaire de l'hiver avec 100 000 âmes en poche plutôt que celle des 4 boss principaux, une quantité que vous n'allez jamais avoir sur vous dans une première partie, mais que vous pouvez délibérément viser en battant une poignée de boss dans les suivantes. Tout ceci favorise grandement la rechouabilité et une des qualités de Dark Souls 2 les plus fréquemment citées est qu'il se prête particulièrement bien au challenge run grâce à cette souplesse initiale dans son world design. Malheureusement, la deuxième partie est bien moins digne des loges. A partir du moment où vous avez rassemblé les 4 grandes âmes, vous êtes invité à vous rendre au sanctuaire de l'hiver dans les bois de l'ombre que vous avez déjà traversé pour accéder au château de Drangleic, puis au sanctuaire d'Amana, puis à la crypte des morts vivants, puis à la forteresse d'Aldia, puis à l'ère des dragons, puis au sanctuaire draconique, puis au souvenir de la bataille contre les géants, et enfin au trône du désir où vous allez combattre le boss de fin. Ces zones ne s'enchaînent pas toujours physiquement, par exemple après avoir obtenu l'anneau du roi au fond de la crypte, il faudra penser à aller l'utiliser sur une porte qui était jusque là fermée dans les bois de l'ombre, et le besoin de garder en tête les endroits où vous ne pouviez pas accéder dans les niveaux terminés rajoute un peu de complexité à cette progression. Mais en dehors de ce point assez mineur, cet enchaînement de niveaux ne présente pas d'implication de la part du joueur dans son déroulement. Ajoutez à ça le fait qu'une bonne partie de ces zones soient parmi les plus critiquables du point de vue de leur level design, le tout culminant sur un boss de fin extrêmement décevant, et vous comprendrez que cette deuxième partie ne se montre vraiment pas à la hauteur de la première, et nous laisserait avec une impression assez négative s'il n'y avait pas derrière les DLC pour rattraper le coup. Ces trois DLC présentent chacun une grande zone extrêmement bien construite, et ils relèvent complètement Dark Souls 2 sur ces dernières heures par bien des aspects. Ils ont un excellent level design, vertical, thématique avec des mécaniques originales et beaucoup de secrets, ils ont les meilleurs boss du jeu pour ne pas dire les seuls bons boss du jeu en fait, et ils ont un fil scénaristique commun qui pousse plus loin les thématiques abordées par le jeu de base. On reviendra sur ces points dans les parties suivantes, mais par contre, pour ce qui est des questions de structure, on est bien obligé de constater que ces DLC ne font pas d'efforts pour s'intégrer dans ce monde, ils se contentent d'en être complètement découpés pour ne pas être contraints dans leur construction, et comme dans les autres productions de From Software, on y accède par téléportation, depuis des endroits qui leur sont vaguement liés thématiquement. Ce qui nous amène donc aux deux grosses critiques largement adressées au world design de Dark Souls 2. Déjà, la cohérence spatiale de ce monde est complètement dans les choux, principalement à cause des problèmes que le développement du jeu a connus qui ont forcé à faire un patchwork à partir des zones déjà prêtes. Passons sur le fait que les zones s'enchaînent souvent sans lien thématique, comme la forêt des géants défunts et la forteresse oubliée, parce qu'on a d'autres tigres des neiges à fouetter. L'arrangement spatial de certains niveaux est physiquement impossible, notamment tels qu'ils sont disposés, les bois de l'ombre, la forteresse d'Aldia et le château de Drangleic, donc les trois zones auxquelles on accède depuis le seul embranchement que présente ce jeu en dehors de Majula, c'est Balot, devraient se superposer. Mais bien sûr, quand vous êtes dans l'une d'entre elles, les autres ne sont pas chargés, donc vous pouvez très bien ne pas vous en rendre compte durant votre partie. Ce dont vous ne pouvez pas passer à côté par contre, ce sont les incohérences géographiques qui sont sous votre nez. Vous les connaissez certainement, elles ont fait couler beaucoup d'encre, et sont généralement la première chose que les détracteurs de Dark Souls 2 vont mentionner comme défaut flagrant. La tour de flammes de Hyde est visible dans le lointain depuis Majula, dans ce qu'on appelle la skybox, et vice versa, mais pour passer de l'un à l'autre, on ne parcourt que quelques dizaines de mètres dans un souterrain. On accède au quai de la désolation en descendant un long ascenseur depuis cette même tour de flammes, mais vu comment elle se situe par rapport au niveau de la mer, le quai de la désolation devrait se trouver sous l'océan. Le château de Dranglek est visible au loin depuis plusieurs endroits dans le jeu, y compris Majula et la forêt des géants, et c'est un effort appréciable, mais sa position est très approximative. En particulier, vous pouvez le voir sur votre gauche avant de vous engager dans ce tunnel, et quand vous en ressortez après avoir tracé tout droit sur 30 mètres, il se trouve maintenant sur votre droite. D'ailleurs, la raison pour laquelle on doit collecter les 4 grandes âmes avant de pouvoir accéder au château, c'est parce qu'il faut pouvoir traverser le sanctuaire de l'hiver. Mais il ne sert en fait qu'à contourner ce misérable éboulement en travers de la route, qui brise complètement la crédibilité de notre quête. Alors comme ça, on a crapahouté d'un bout à l'autre de ce royau, mais affronté des démons, des araignées géantes, des dégâts de chute, tout ça parce que notre avatar n'est pas foutu de simplement enjamber un tas de pierres. Et le jeu insiste pour qu'on s'en rende compte en mettant un objet à ramasser derrière cette barrière, dont on va bien noter la présence et qu'on va revenir chercher après avoir traversé le sanctuaire. Ne pas avoir de mécanique de saut dans un jeu vidéo n'est pas un problème en soi, mais quand le level design présente des obstacles pareils, son absence se fait lourdement sentir et pèse sur l'immersion. Et bien sûr, le clou dans le cercueil, c'est cette légendaire transition entre le haut de l'aiguille de la terre, qui est une tour, et l'entrée de la forteresse de fer, qui est un château dans une mer de lave, en prenant un ascenseur qui... monte ! Même si vous n'avez rien remarqué de tout le reste, c'est le moment où votre cerveau va bugger. Ces deux dernières maladresses me font me dire qu'au-delà du monde assemblé façon patchwork, il y a aussi eu dans ce développement un vrai manque de relecture, parce qu'il suffisait pour régler en grande partie ces deux problèmes, de mettre une vraie muraille en travers du paysage, et de faire aller ce même ascenseur vers le bas plutôt que vers le haut. La deuxième grosse critique adressée à ce world design, c'est son manque criant d'interconnectivité. Passé Majula qui communique avec pas moins de 6 zones en comptant le tutoriel, on voit bien sur le graphique de tout à l'heure que la quasi-totalité des niveaux ne sont reliés qu'à celui qui les précède et celui qui les suit. Les exceptions ne sont pas bien glorieuses, on a deux manières d'accéder à la forteresse oubliée, mais dans les deux cas c'est par téléportation et pas par voie physique. Les bois de l'ombre sont reliés à 4 zones, mais c'est par le biais d'un bête carrefour posé au milieu. L'ensemble se présente sous la forme d'une étoile à 5 branches dont une qui s'enfonce sous la terre, et on est très loin de la toile d'araignée de connexion qui caractérisait le gros du monde de Dark Souls 1, et qui menait à des grands moments d'immersion quand on prenait conscience de l'arrangement géographique des zones entre elles au détour d'un raccourci ou en reconnaissant un paysage familier. La téléportation entre les feux de camp, disponible dès le départ dans Dark Souls 2, favorise cette simplicité globale du world design, dont il est évident qu'il a été conçu avec la possibilité de se téléporter en tête. Un certain nombre de zones ne peuvent être traversées que dans un sens, et beaucoup de rencontres ne ressemblent plus à rien quand on les aborde par derrière. La seule chose à faire une fois qu'on atteint le bout d'une branche du monde, est de se reposer au feu primordial auquel on accède une fois le boss vaincu, pour être directement renvoyé à Majula. Et il faut de toute façon fréquemment y retourner car c'est seulement auprès de la messagère d'Emeraude qu'on pourra monter de niveau, on ne peut plus le faire seul devant un feu de camp. Ainsi, même si la progression requiert en quelques occasions qu'on revienne dans un endroit déjà visité, par exemple pour accéder aux souvenirs des géants dans la forêt après avoir parlé aux dragons anciens, ce n'est jamais que l'affaire d'une poignée de secondes en se téléportant au feu le plus proche. Sans surprise, le rapport à l'espace de jeu que cela nous donne est très différent de celui que créait l'absence de téléportation dans la première moitié du jeu précédent. On ne s'approprie pas ces environnements, on les parcourt dans tous les sens à divers stades du jeu, on se contente de les traverser une fois pour passer au suivant. On ne se retrouve jamais aussi isolés, perdus et responsabilisés qu'on pouvait l'être dans le marais de Blighttown, avec la possibilité de revenir à tout moment à Majula pour dépenser nos armes, acheter les gemmes de vie, améliorer nos armes et réparer notre équipement. On n'a jamais besoin d'intellectualiser nos déplacements dans le monde sur la base des informations que nous donnent les PNJ et des objets clés qu'on trouve, il suffit d'avancer de zone en zone. Ce qui était une qualité éclatante du premier Dark Souls qui lui a valu tant d'éloges est ici tout simplement défaussé. Du coup, on en vient même à se demander pourquoi est-ce que Dark Souls 2 s'est imposé de présenter un monde continu, où les zones sont physiquement connectées les unes aux autres, si ça constitue finalement plus une faiblesse narrative et mécanique qu'une force. Plutôt que de renforcer l'immersion dans l'univers du jeu, ce qui est censé être le but d'une telle démarche, l'arrangement terriblement artificiel de ces environnements la dégrade. La décision de procéder ainsi a sans doute été prise pour respecter le format posé par l'épisode précédent, mais c'est un point sur lequel le jeu échoue complètement à se montrer à la hauteur des standards qu'il vise, et cette ambition aurait dû être sérieusement remise en question quand il a été décidé d'assembler l'univers du jeu à partir des zones individuelles qui étaient déjà terminées. Le produit final aurait été mieux servi par un système de niveau découpé les uns des autres à la Demon's Souls, auquel on aurait tous accédé par téléportation depuis Majula. En laissant la géographie exacte de Drangleic à la discrétion de notre imagination, on aurait évité les problèmes de cohérence spatiale, et en n'ayant pas à s'imposer de mettre en place des transitions crédibles entre toutes les zones, les level designers auraient pu travailler avec moins de contraintes. Parce que comme on va le voir à présent, le design des niveaux est aussi un domaine dans lequel Dark Souls 2 souffle le chaud et le froid. Difficulté de développement ou non, Dark Souls 2 se trouve être un jeu très vaste. En fait, jusqu'à la sortie de Elden Ring, c'était l'épisode de la série avec le plus de contenu, la plus grande durée de vie et la plus grande surface arpentable. Et ça signifie qu'il contient beaucoup de niveaux. Parmi eux, on peut en dégager quelques-uns qui se hissent au niveau des standards posés par Demon's Souls, que, comme on l'a vu la dernière fois, Dark Souls peinait déjà à maintenir surtout en fin de jeu. C'est une minorité cependant, et dans l'ensemble le level design de Dark Souls 2 est un autre point qui reste bon dans l'absolu, mais qui souffre de la comparaison avec ses prédécesseurs. Ça s'explique principalement par l'absence du directeur historique de la série. Dans tous les jeux qu'il dirige, Hidetaka Miyazaki applique un principe de contrôle total sur un maximum d'aspects du développement, ce qui implique qu'il rédige personnellement le lore et les dialogues, qu'il supervise de près la création par l'équipe des musiques, artwork et cinématiques, et qu'il s'occupe d'une grande barre du design des boss et des niveaux. D'ailleurs, on remarquera qu'il n'y a de section level design, ni dans les crédits de Demon's Souls, ni dans ceux de Dark Souls. Il y en a par contre une dans les crédits de Dark Souls 2. Et après avoir recherché leur historique professionnel, je peux confirmer qu'aucune des personnes mentionnées ici n'avait travaillé sur un des deux jeux précédents. On va donc commencer par revenir sur les 5 points identifiés dans la dernière vidéo qui font l'identité du level design de cette série, et voir comment cette nouvelle équipe arrive ou non à les reproduire ici. Le premier de ces 5 points est la verticalité, qui est peu présente dans les niveaux de Dark Souls 2. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a toujours des tas de corniches depuis lesquelles tomber, d'escaliers, d'échelles, etc. Mais ces éléments sont surtout utilisés pour donner un peu de relief à ces environnements, et assez peu pour construire des niveaux qui se développent autant verticalement que sur un plan horizontal. La meilleure manière de le prouver, c'est de se tourner vers le Dark Souls Compendium, qui contient des cartes pour chaque épisode de la trilogie, et leur comparaison est sans appel. Comme on l'avait relevé la dernière fois, ce livre galère à mort pour établir des cartes qui traduisent de manière lisible la complexité spatiale de beaucoup des niveaux de Dark Souls. Blighttown, le grand arbre creux, la forteresse de Seine, Anor Londo, les archives du duc et les cavernes de cristal, le tombeau des géants… C'est un bordel ! Les cartes des zones de Dark Souls 2 par contraste sont beaucoup plus simples, et tiennent souvent en un étage. Voyez par exemple la forteresse de fer, les bois et les ruines de l'ombre, ou l'air des dragons. On peut aussi comparer des niveaux basés sur des concepts similaires. Voici la crypte du 2, que le compendium arrive à décrire en un étage, et voici les catacombes du 1, qui en demandent 3, avec des renvois partout. Il y a quelques niveaux qui jouent sur la verticalité dans Dark Souls 2, notamment la forêt des géants disparus, le dépotoir, la carrière de Tseldora, mais rien d'aussi savamment articulé autour d'une progression en spirale comme par exemple la forteresse de Seine. A l'exception notable des DLC, mais je les garde pour plus tard. Par conséquent, les occasions de placer des raccourcis sous la forme d'ascenseurs, d'échelles à faire tomber ou de boucles qui finissent sur une porte à ouvrir sont rares, et plutôt que de permettre d'ouvrir des raccourcis vers un unique feu de camp central, les niveaux de ce jeu se contentent généralement de placer plus de feu de camp pour faire office de point de contrôle. L'effet est le même, une fois que vous atteignez un feu ou un raccourci, ça signale dans les deux cas que vous n'aurez pas à refaire une partie du niveau, mais la deuxième option laisse une bien plus forte impression de cohérence dans la construction des environnements. Si on prend par exemple la carrière de Vise-Pierre de Tseldora, je me suis dit en arrivant au premier feu de camp au bord de ce grand trou, « Ah, voilà enfin un niveau où je vais descendre jusqu'à trouver un ascenseur ou une porte qui me ramèneront ici ! » Mais, non, vous avancez un peu, vous battez un boss anecdotique, et vous trouvez immédiatement un deuxième feu. Et si vous explorez un peu en descendant dans la carrière, vous pourrez en trouver un troisième au niveau le plus bas. Par contre, pas de raccourcis vers un feu précédent. Bref, sur le critère de la verticalité, Dark Souls 2 rate le coche. Pour ce qui est de l'exploration, c'est bien mieux. Tous ces niveaux, ou presque, présentent une quantité très satisfaisante de déviations au chemin critique pour aller ramasser des goodies qui traînent dans les recoins. Il y a des passages plus ou moins secrets à gogo, planqués derrière des murs illusoires. Ou des portes de pharos qui s'activent avec des pierres trouvées un peu partout, mais pas en nombre suffisant pour tout ouvrir, donc il va falloir faire des choix. Ou des statues à dépétrifier. Ou alors, en se laissant tomber du haut d'une corniche. Passage qui mène à chaque fois à un coffre, ou un PNJ, ou un feu de camp supplémentaire. Il y a des portes fermées qui resteront fermées tant que vous n'aurez pas trouvé leurs clés plus loin dans le niveau. Par exemple, dans la forteresse oubliée, il y a ainsi trois portes fermées qu'il faudra garder en mémoire. Bref, tout ce qu'on a dit concernant ce point pour Dark Souls reste valable ici. Et cette suite se permet même de présenter une densité encore plus grande de secrets et d'embranchements qui encouragent et récompensent l'exploration. Ce critère là est validé haut la main et c'est toujours une immense qualité qui distingue Dark Souls 2 de la moyenne des actions RPG. Pour ce qui est des thématiques centrales et des mécaniques qui les traduisent, c'est plutôt mitigé. Il y a un certain nombre de niveaux qui tombent rapidement à plat faute de présenter un concept assez marqué. Par exemple, la tour de flamme de Hyde n'est pas vraiment une tour puisqu'elle n'a rien de verticale et n'est pas vraiment de flamme non plus puisqu'aucune mécanique ici ne se rapporte au feu. Ce qui donne à ce niveau le peu d'identité mécanique qu'il a, c'est d'une part ces ennemis qu'on y trouve qui avec leur paterne nous prépare au boss de la zone. Mais bon, les gros chevaliers en armure ne sont déjà pas ce qui manque partout ailleurs dans le jeu. Et d'autre part, ces deux leviers à faire sortir du sol en battant les ennemis qui les gardent, dont un qui baisse un pont-levis et l'autre qui modifie la disposition de la reine du boss. Mais vous conviendrez que ça ne vole pas bien haut. Le posquet du chasseur, le sanctuaire draconique, la tombe des saints sont d'autres exemples de zones à l'identité mécanique peu marquée, caractérisées principalement par les ennemis qu'on y trouve qui, eux-mêmes, n'ont rien de renversant. Elles laissent un peu la même impression qu'une crêpe sans garniture, mais elles ont le mérite d'être courtes et de servir de transition entre des niveaux qui se distinguent davantage, que ce soit en bien ou en mal. Commençons par mentionner des exemples de thématiques réussies. La forteresse de fer appuie autant que possible sur son concept de château métallique en train de s'enfoncer dans une mer de lave, et de manière plus générale sur son statut de zone de feu. On fait de la plateforme au-dessus de la lave, il y a des statues qui crachent des flammes périodiquement, les deux boss sont des démons avec des attaques de feu, on a la possibilité de marcher sur des plateformes surchauffées après s'être aspergés d'eau pour aller chercher des objets qui traînent. Mais pour autant, on voit bien qu'on est dans un château et pas dans un volcan, parce que les pièces sont très carrées et aménagées, avec divers mécanismes pour le vie et échelle, et les ennemis qu'on affronte ici sont une armée de chevaliers, pas des créatures en feu. L'air des dragons n'est pas seulement une claque visuelle, c'est aussi une zone avec une identité forte, qui va tenter de nous faire nous sentir tout petits et vulnérables dans le lieu de vie et de chasse de ces créatures grandioses. Elles volent partout dans le ciel tandis que nous sommes cloués au sol et susceptibles de faire une chute mortelle chaque fois qu'on arpente les longs ponts bois qui relient les différentes parties de la zone, d'autant plus avec les ennemis qui sont là spécifiquement pour nous faire tomber. La difficulté ici va provenir des quelques dragons qui sont posés sur les pics rocheux et qui vont vous attaquer à vue, contrairement à ceux qui tournent dans le ciel qui font partie du décor. A ce stade, on est bien conscient du danger qu'ils posent, puisque un seul d'entre eux était suffisant pour constituer le boss de la zone précédente. On aurait donc plutôt tendance à vouloir les éviter, mais des lézards de cristal qui lâchent des pierres d'amélioration pour les armes sont disposés tout autour de ces dragons pour nous encourager à prendre des risques et à les affronter. Le point d'orgue de cette démarche de diminution du joueur par rapport à son environnement survient à la fin de la zone, tandis que vous traversez le grand pont qui mène au sanctuaire draconique. Parfois, un dragon peut descendre du ciel, détruire le pont et vous regarder disparaître dans le vide en ricanant. C'était la première fois que ça m'arrivait dans ces captures et vous imaginez bien que ça m'a rendu plutôt perplexe. Après recherche, il semble que ça dépende du nombre de deux dragons que vous avez cassés en traversant le niveau. Mais ça n'a rien d'évident et quand ça vous arrive, le sentiment que ça laisse est que cette zone peut décider arbitrairement de vous tuer. Ce qui se marie en fait assez bien avec le reste de son identité mécanique. La forêt des géants défunts a été le siège d'une ancienne bataille entre l'armée de Drangleic et les géants. Les soldats sont devenus les carcasses qu'on affonde tout au long du niveau, tandis que les corps des géants se sont changés en arbres. Et ça explique l'esthétique générale de places fortes débordées par la végétation, où on va parfois progresser en marchant sur des branches. Le boss de la zone est le dernier des géants, dont l'apparence a été teasée par celle de ses collègues végétalisés. Plus loin dans le jeu, on pourra accéder aux souvenirs des géants disparus et à cette dernière bataille, et voir de nos propres yeux comment on en est arrivé à la destruction qu'on aura constaté plus tôt. Et comme dernier exemple, mentionnons les zones qui se reposent beaucoup sur la torche pour leur caractérisation esthétique comme mécanique. Le quai de la désolation, le dépotoir et le gouffre obscur millénaire sont des endroits très sombres dans lesquels on a besoin de la torche pour y voir à plus de quelques mètres et ne pas marcher allègrement dans le vide, avec quelques ennemis qui seront repoussés par l'éclat du feu et des flambeaux à allumer à intervalles réguliers pour illuminer progressivement les lieux. L'éminence du péché nous suggère fortement de la traverser avec une torche pour pouvoir activer les sources de lumière dans l'arène du boss et le rendre bien plus faisable, car sans ça il est difficile de discerner et de réagir à ses mouvements. La crypte s'ouvre sur un passage plongé dans le noir qui semble taillé pour l'usage d'une torche, et d'ailleurs le premier ennemi que vous y croisez est là spécifiquement pour lâcher des torches au cas où vous n'en ayez pas, mais un peu plus loin un PNJ vous ordonne de l'éteindre et de continuer dans le noir, sous peine de vous taper un des combats les plus difficiles du jeu. Bref, tout comme ses prédécesseurs, Tarsus 2 a un bon nombre de zones à l'identité thématique forte, mais, tout comme eux, il n'échappe pas non plus au problème des gimmicks excessifs et invasifs, qui ruinent certains niveaux au point qu'on se demande bien à qui ça a pu sembler être une bonne idée. Le ravin noir est une zone heureusement très courte, plongée dans l'obscurité et recouverte de ces statues qui vous pilonnent de crachats empoisonnés, comme si les bestioles immondes qui se dressent sur votre route ne suffisaient pas. Vous avez autant de chances de traverser cet enfer sans vous faire empoisonner que de faire un tour sur Twitter sans vous énerver, et les 30 mètres qui séparent le feu de camp du boss sont un concentré de frustration comme on en a rarement vu. Les bois de l'ombre tournent autour d'un concept qui peine à paraître intéressant plus de quelques minutes. Vous êtes perdu dans la brume et il y a des ennemis à peine visibles disposés de manière à venir vous poignarder dans le dos dès que vous ramassez un objet ou ouvrez un coffre. Après être mort comme ça ou avoir agité votre arme dans le vide pendant deux minutes pour en vaincre un seul, vous n'aurez comme seule envie que de vous éjecter vers la zone suivante. Le sanctuaire d'Amana, à beau être impressionnant du point de vue esthétique avec ses choix de couleurs et les chants qui occupent l'espace sonore, en terme de gameplay c'est une purge qui vous demande de progresser en étant pilonné par des mages snipers depuis hors de l'écran tout en affrontant des petites merdes cachées sous l'eau. Un envahisseur lui-même spécialisé en attaque à distance, un de ces ogres que je ne peux plus voir en peinture, le tout en évitant de rouler en dehors du chemin praticable dont il est très difficile de discerner les bords puisqu'il est sous l'océan. Quand la blague est pas drôle elle le devient la deuxième fois. Et encore depuis la sortie du jeu la distance à laquelle les mages nous repèrent, le tracking de leurs projectiles et leurs puissances ont été réduites dans des mises à jour. Et la folie furieuse qu'était le sanctuaire d'Amana avant d'être nerfée n'est aujourd'hui plus qu'une légende qu'on se murmure à la veille d'Halloween pour se faire peur. Mais même ainsi ça reste un passage sur lequel beaucoup de personnes bloquent. Bref, pour ce qui est des thématiques qu'il présente, le level design de Dark Souls 2 a en quantité à peu près égale du bon, du quelconque et du insupportable. Et même si Demon's Souls et Dark Souls n'avaient pas que des bonnes idées de concepts de zone non plus, oui c'est toujours à toi que je pense, je trouve que cette suite se montre globalement moins créative et n'atteint pas les mêmes sommets que par exemple l'Atria, les égouts, le monde peint ou à Norlando. Mais c'est un point sur lequel j'imagine que les sensibilités peuvent varier. Donc sur le critère des thématiques, accordons à Dark Souls 2 un « ça passe ». Pour ce qui est du design des rencontres, en revanche ça ne va pas passer. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, le renouvellement constant des scénarios de rencontres par le biais du choix et du placement d'un ensemble pourtant réduit d'ennemis, par l'agencement du décor et par une montée en complexité au fil de notre avancé dans la zone, est la qualité qui personnellement m'impressionne le plus en tant qu'amateur de game design parmi toutes celles que présente cette série. Et c'est celle qui a été le moins bien comprise par les nouveaux level designers. Alors oui, l'idée est toujours de rythmer la progression dans les zones par des affrontements contre un ensemble d'ennemis très divers, dont la nature, le placement et la synergie sont réfléchis. Mais on peut relever deux différences majeures avec la manière dont ces rencontres sont designées dans le reste de la série, la quantité d'ennemis et les embuscades. Dark Souls 2 a souvent tendance à nous opposer sans aucune mesure un nombre invraisemblable d'ennemis qui seraient déjà délicats à aborder s'ils étaient seuls, et dont les attaques et la mobilité ne sont pas du tout adaptés pour en combattre plus d'un ou deux à la fois. La gestion de grands groupes a tendance à faire ressortir les faiblesses de ce gameplay de combat, notamment la difficulté à frapper quoi que ce soit qui n'est pas locké et de garder plusieurs adversaires dans le champ de la caméra malgré le lock. Dark Souls 2 n'hésite pas à nous mettre fréquemment face à 3, 4, 5 sacs APV mobiles et agressifs à la fois qui n'ont même pas la politesse de se laisser étourdir par nos attaques, ni de synchroniser un minimum les leurs. Par conséquent, face à ce type de rencontres, la solution sera généralement de battre en retraite pour attirer ses ennemis dans un goulot d'étranglement et pouvoir les gérer un par un sans se faire déborder. Mais ce n'est pas toujours possible à cause de la deuxième technique que Dark Souls 2 emploie beaucoup, les embuscades. Certaines rencontres vont se lancer lorsque vous passez un certain point ou déclenchez un certain script avec des ennemis qui vont soudainement vous tomber dessus, sortir du sol derrière vous ou vous repérer tous en même temps. De sorte que, comme dans la réalité, vous n'ayez plus de retraite et que vous ne puissiez pas aborder la rencontre selon vos propres termes, en attirant les ennemis un par un ou en ayant le temps d'appliquer vos buffs. Ce n'est pas nouveau dans cette série, mais Dark Souls 2 en abuse au point de donner l'impression que le monde tourne autour de vous plutôt que d'être systémique, que tous ces habitants passent leur existence planqués en haut d'un arbre à attendre spécifiquement votre venue plutôt que d'être en train de vivre leur non-vie bien pourrie jusqu'à ce qu'on attire leur attention en passant par là. Et comprenez bien que ces deux techniques se combinent pour résulter en des embuscades par des groupes d'ennemis déraisonnablement puissants qui ne vont vous laisser aucune chance. J'ai proprement halluciné quand je suis tombé sur cette rencontre face à 4 bouchées dans la vallée des récoltes qui résume à elle seule le problème. Vous pénétrez dans cette partie du niveau en descendant une légère marche qui va vous empêcher de faire demi-tour. Et vous attirez immédiatement l'attention des 4 ennemis à la fois. Donc c'est une embuscade, chacun d'entre eux à la masse de PV ignore vos attaques et arrache votre vie à grand goût de serpe, et la topographie de cette arène ne permet pas de les séparer. Donc vous allez mourir misérablement, encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous trouviez un abus quelconque pour les coincer les uns derrière les autres, et toute cette rencontre aura été parfaitement ridicule du début à la fin. C'est l'aspect du jeu qui donne le plus l'impression que ces développeurs n'ont pas compris d'où venait la difficulté des épisodes précédents. C'était des jeux souvent difficiles, car ils nous confrontaient constamment à des situations en dehors de notre zone de confort, tout en ayant qu'une marge d'erreur faible en regard du reste du genre action RPG. Par conséquent, l'exploration des environnements était tendue, et il fallait souvent s'y reprendre à plusieurs fois pour traverser un niveau, parce qu'on était tombé à court de soin, ou dans le vide suite à une roulade malheureuse. Mais les rencontres n'étaient pas là pour nous tuer et nous renvoyer au feu de camp. Elles étaient là pour constituer un obstacle à prendre au sérieux. Les pics de difficulté, c'était plutôt les boss, de sorte qu'on ait ce fameux sentiment de triomphe au moment où on parvient à les vaincre après plusieurs essais. Dark Souls 2 prend cette philosophie dans le mauvais sens. Les boss sont en moyenne assez simples, et vous en vaincrez beaucoup sans transpirer dès le premier essai. Mais par contre, les niveaux eux-mêmes sont la plus grande source de difficulté, parce que les rencontres veulent votre mort ! À ce stade de l'histoire éditoriale de la série, Bandai Namco avait décidé de jouer à fond la carte du « Ah, c'est le jeu le plus difficile du monde, vous allez mourir en boucle ! » qu'ils avaient déjà commencé à dégainer avec l'édition de Prevert to Die de Dark Souls. Il y a un compteur de mort à Majula, l'intro insiste bien lourdement sur le fait que vous allez mourir et perdre vos âmes, il y a un achievement qui se débloque la première fois que vous mourrez qui s'appelle « This is Dark Souls » et le jeu adore vous tuer gratuitement avec par exemple cette échelle dans le dépotoir, ou ce trou rempli de gaz toxique dans la vallée des récoltes qui ressemble à tous les autres trous remplis de gaz toxiques dans lesquels vous pouvez tomber, sauf que celui-ci vous tue, ou encore avec le dragon sur son pont dont on a parlé tout à l'heure. Dans Dark Souls 2, tuer le joueur est une fin en soi pour coller aux promesses d'un marketing qui me fait rouler des yeux si fort qu'ils vont finir monter en neige, et les rencontres abusées dont on parle depuis tout à l'heure font partie de cette démarche. Sauf que dans le processus, un contrat implicite est rompu avec le joueur, celui qui assure que les obstacles auxquels on fait face soient raisonnablement abordables et que bien que les règles du jeu soient exigeantes, celui-ci reste juste. Quand on se fait avoir par une énième embuscade et lynché par bien trop d'ennemis puissants à la fois, le sentiment qui domine est celui de s'être fait troller et que la situation dans laquelle on a été mis était injuste. N'y allons pas par quatre chemins, c'est une caricature du game design de Dark Souls, qui donne du grain à moudre à tous ceux qui veulent prétendre que la série est réservée à une frange masochiste et suprêmement patiente du public. C'est grossier, c'est irrespectueux du joueur. Toutes les rencontres ne sont pas designées dans cette optique et encore heureux, mais pour toutes celles qu'ils sont, je me permets de vous recommander de les truander en faisant usage d'un arc. Oh ! Il recommande un arc ! Ce jour est à marquer des pires blanches, mes amis ! Ben non, mais regarde, sa visée libre vous permet de séparer les groupes d'ennemis, de désamorcer des embuscades et de prendre l'aggro à distance, donc quel que soit votre style de jeu, il est prodigieusement utile d'investir dans un arc, des flèches et les quelques niveaux renforces et dextérités nécessaires pour les manier. De cette manière, c'est vous qui reprenez l'initiative sur le déroulement de ces rencontres. On n'en a pas fini sur ce sujet, cependant, parce que c'est le moment de reparler de l'édition Scholar of the First Scene. Comme on l'a dit en introduction, la principale différence entre cette version romanier et selvania se trouve dans le design des rencontres, qui s'appuie encore plus sur les techniques discutables qu'on vient de décrire. Malgré ça, Scholar of the First Scene reste fréquemment présenté et recommandé sur les forums comme la version définitive de Dark Souls 2, y compris auprès des débutants. Et franchement, ça me sidère ! Donc je veux qu'on prenne le temps de se pencher en parallèle sur un niveau et sa version romanier, et en l'occurrence ce sera la forêt des géants disparus, pour identifier clairement de quelle différence on parle et vers quoi elles tendent. On va se concentrer sur le chemin critique qui va de l'entrée de la zone jusqu'au boss, le dernier géant. Ma partie sur la version vanilla sera celle avec ce personnage que vous avez vu dans le reste de la vidéo, mais avec son armure de début de jeu, et celle sur Scholar of the First Scene, que je vais abréger en Scholar parce que définitivement je n'arrive pas à le prononcer, sera celle avec cet épéiste dissimulé sous sa capuche. Pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, je veux aussi préciser les noms des trois types d'ennemis standards qu'on va rencontrer ici. Les fantassins carcasses en armure légère, les soldats carcasses en armure moyenne, et les vieux soldats de fer en armure longue. Alors allons-y ! En pénétrant dans la zone, vous serez accueilli par plusieurs fantassins carcasses faiblement équipés autour du premier faux de camp, dont un positionné pour vous prendre en traître, tandis que vous montez à la soude son pote archer, et un dont le seul objectif dans la vie est de choper par derrière celui qui osera essayer de ramasser cet objet. Scholar ajoute à ça un ogre, qui est un des ennemis les plus casse-couilles du jeu avec sa chope à la hitbox transdimensionnelle, qu'il est heureusement facile d'ignorer. Plus loin, vous arriverez dans une arène où vous attendent d'autres fantassins, trois qui vous agressent immédiatement, un au sol prêt à se relever quand vous lui passerez à côté, deux au niveau au-dessus, et un avec une arbalète, pour un total de 7. A ça s'ajoute le très puissant chevalier de Hyde qui chill au milieu de l'arène, qui ne vous attaquera pas, mais que vous pouvez provoquer pour récupérer son épée. C'est donc le même genre de challenge optionnel de début de jeu que le chevalier à nord de Dark Souls. Dans Scholar, le chevalier de Hyde est rentré chez lui, par contre il y a maintenant pas moins de 12 fantassins carcasses, dont 11 qui se font passer pour des cadavres au sol, et un qui vous intercepte quand vous essayez d'emprunter l'échelle qui mène au niveau au-dessus. Le fantassin avec une arbalète a été remplacé par un soldat carcasse avec des bombes incendiaires. Je veux insister sur le caractère autrement plus vicieux de cette rencontre par rapport à son équivalent dans la version Vanir. Si vous l'abordez naïvement, vous allez commencer à combattre les fantassins qui se relèvent et en attirer de plus en plus, tandis que vous manoeuvrez autour de vos adversaires pour esquiver les attaques de zone venues dans dehors de l'écran. Et si vous vous montrez fin tacticien et que vous décidez de chercher en priorité l'échelle qui mène à l'étage pour éliminer immédiatement le soldat et ses projectiles, vous vous retrouverez coincé entre l'armée qui vous poursuit et le petit bâtard qui descend l'échelle. Dans le couloir qui suit, vous êtes mis face à un fantassin, puis deux autres dans la pièce sur la droite que vous aurez eu l'occasion d'apercevoir plus tôt, et enfin un soldat carcasse que vous voyez venir de loin. Scolar se contente d'ajouter un fantassin, positionné dans un angle, pour vous prendre par derrière tandis que vous avancez vers le soldat. La rencontre suivante nous met face à un fantassin avec un arc, un avec une dague, un soldat lanceur de bombes, et un dernier fantassin planqué dans un coin pour surprendre les joueurs inattentifs. Et à première vue, la version scolar est identique, mais si on regarde mieux, l'affrontement est complexifié par l'ajout de 7 archers qui va vous sniper depuis plus loin dans le niveau. Juste avant d'arriver au feu intermédiaire de la zone, il y a un recoin sur la gauche où vous pouvez aller ramasser un objet, et quand vous vous approchez, un soldat carcasse se relève. Dans scolar, ce soldat vient à vous que vous exploriez le recoin ou non, et si vous allez un peu vite, il va vous tomber dessus pendant que vous ouvrez la porte. On avance un peu en ignorant quelques rencontres optionnelles, et en arrivant en haut de cette branche, vous serez mis face à 5 soldats carcasses, dont un qui lance des bombes, et surtout la première apparition du poursuiveur si vous montez cette échelle, qui vous lâchera facilement la grappe dès que vous frémine de vous éloigner. Deux différences majeures ici dans scolar, la première carcasse est remplacée par un vieux soldat de fer, plus compliqué à gérer, et trois soldats sont rajoutés sur les bords de l'arène où se pose le poursuiveur, qui vont vous aggro dès que vous faites un pas plus loin que l'échelle. La rencontre suivante vous met face à un vieux soldat de fer au milieu de barils explosifs que les soldats en hauteur vont se faire un plaisir de déclencher, et sauf erreur de ma part, c'est la même chose dans scolar. A un détail près. Sur la droite, il y a le corps végétalisé d'un géant défunt, et la version romanier ajoute deux soldats qui attaquent l'arbre inlassablement. Ça fait plus d'ennemis, mais ça ajoute surtout de la narration environnementale, puisque ces guerriers ayant perdu leur âme et leur raison perpétuent vainement un conflit terminé depuis des lustres. Enfin, la dernière rencontre sur le chemin critique jusqu'au boss nous met face à deux soldats, puis un troisième dissimulé pour nous choper quand on ramasse l'objet, puis un quatrième au bout de cet épée géant planté dans la muraille, et un cinquième prêt à nous prendre par derrière si on s'avance trop vers son collègue. Scolar remplace là aussi le troisième par un vieux soldat de fer, retire le quatrième, et remplace le cinquième par rien de moins que quatre fantassins. Malgré ce retrait, la dernière partie de la rencontre est plus vicieuse ainsi, parce que vous êtes plus susceptible de tomber dans l'embuscade et de devoir gérer ces quatre ennemis sans pouvoir ni reculer ni rouler sur le côté. Alors résumons, les modifications au design des rencontres apportées par Scolar sont nombreuses, parfois discrètes et parfois très lourdes, et elles vont toutes dans le même sens, des groupes d'ennemis plus importants, plus d'embuscades, et des ennemis de début de jeu remplacés par des versions plus avancées. Aucune rencontre n'est rendue plus simple, et au contraire presque toutes sont rendues plus dangereuses, ce qui élève naturellement la difficulté globale de cette version du jeu. Certaines zones sont moins altérées que la forêt des géants, mais d'autres le sont plus. Notamment la tour de flammes se voit ajouter tous les chevaliers de Hyde qui ont été relocalisés ici, et qui vont tous vous aggro en même temps, dès que vous aurez battu le boss, ou dès que vous ferez mine de vous diriger vers l'autre ajout majeur, à un dragon gardien de fin de jeu posé là pour garder l'accès au boss optionnel qui reprend le combat contre Einstein. Ces deux modifications rendent cette zone bien moins abordable en tout début de partie, comme alternative à la forêt des géants. Par contre, j'ai bien du mal à dire qu'elle la rende meilleure. D'autres zones encore sont rendues carrément détestables par l'ajout immodéré de tas d'ennemis supplémentaires, notamment la forteresse de fer et le sanctuaire d'Amana, qui arrive à être encore plus imbuvable dans cette version. Bref, je me permets donc de répéter ce que j'ai dit de Scholar of the First Sin en introduction. Prise comme un mode expert pour ceux qui ont terminé l'aventure et qui ne sont pas trop allergiques au design des rencontres à base d'embuscades permanentes et de spam de groupes d'ennemis, cette réédition a de la valeur. Mais pour découvrir le jeu, la courbe de difficultés qui résulte de ces changements n'est pas adaptée. Et Bandai Namco, en la considérant comme la seule version digne d'être rendue disponible sur les super modernes, ne rend pas service au jeu, à son accessibilité et à sa réputation. Pour finir sur une note positive, j'ai gardé les DLC de côté et ils vont nous servir à prouver que les faux pas décrits jusqu'ici dans le level design de Dark Souls 2 sont surtout le résultat du manque d'expérience des développeurs placés sur le projet et d'un manque de direction, puisque avec ces DLC, cette même équipe, forte de l'expérience accumulée sur le reste du jeu et sous la direction exclusive de Tanimura, a montré qu'elle pouvait concevoir des zones extrêmement impressionnantes, très vastes, avec un concept fort et une construction magistrale, qui s'inscrivent sans forcer dans le top du top de ce que From Software a produit ces 15 dernières années. Toutes ces qualités permettent facilement d'excuser le design des rencontres, qui lui reste malheureusement dans la lignée de ce qu'on vient de décrire, et nous noie sous les groupes d'ennemis puissants d'une taille excessive. Le premier de ces DLC par ordre de parution, la couronne du roi englouti, nous emmène dans la cité engloutie de Shulva, qui s'est dédiée au culte du dragon Sin, dragon qui d'ailleurs nous accueille dès qu'on y met le pied, qui accompagne notre progression dans la zone, et qui en est le boss final. La première partie du niveau présente des énigmes étonnamment poussées pour les standards de Dark Souls, qui demandent d'activer parfois à distance des interrupteurs qui mettent en mouvement des plateformes. La deuxième partie se déroule dans une ziggourate, où il faudra là aussi progresser en activant des interrupteurs, plus ou moins dissimulés, et où on devra faire face à des ennemis quasiment invulnérables, tant qu'on n'a pas détruit plus loin dans le niveau leur enveloppe corporelle, une variation sur le thème des nécromanciens des jeux précédents. Enfin, la troisième partie nous fait faire un peu de platforming pour descendre au cœur de la ziggourate à travers les rangs des chevaliers d'élite du culte du dragon. Il y a un concept fort, une esthétique poussée à base de moisissures et de poison, de la verticalité à gogo, énormément de secrets. Et pourtant, malgré toutes ces qualités, je trouve que les deux autres DLC dépassent aisément celui-ci, en partie parce que la section du milieu, l'intérieur de la ziggourate, est un peu trop représentative des problèmes de design des rencontres du jeu dans sa globalité, avec des mages et des fantômes invulnérables qui nous harcèlent pendant qu'on cherche notre chemin ou qu'on essaye de monter une échelle. Le deuxième, la couronne du roi de fer, se déroule dans la tour de brume. Comme le nom de ce niveau l'indique, c'est une tour, et elle jouit donc de plus de verticalité que tout le jeu de base cumulé. Regardez-moi cette carte, comme elle est délicieusement incompréhensible ! Il y a des ascenseurs à activer pour naviguer entre les étages, des corniches depuis lesquelles tomber, le grand retour des raccourcis qui reviennent au feu, et tout le niveau est construit en spirale descendante autour de cette grande tour centrale, et de quelques autres qui lui sont reliés par ces immenses chaînes. En terme de mécanique, la tour de brume n'est pas en reste, et il y a beaucoup de rencontres qui tournent autour des tonneaux explosifs, ou d'un seul qui s'effondre, ou encore et surtout de ses idoles qui invoquent à l'infini des ennemis tant qu'on ne les a pas détruites, ou produisent des attaques de zone, ou nous maudissent quand on se trouve à proximité, ou encore soignent les ennemis autour d'elle. Cette mécanique nous est présentée dès le sommet de la tour en mettant une de ses idoles seule sur notre chemin, pour qu'on comprenne comment elle fonctionne et qu'on doit dépenser un objet trouvé en quantité limitée pour la détruire. Comme il y en a 4 autour de l'arène du boss qui conclut ce DLC, et que si vous les laissez tranquilles elles le soignent, ça encourage à explorer de fond en comble le niveau pour trouver un rab de pue à leur planter dedans. Toute cette zone est un triomphe de level design, à côté duquel le jeu de base paraît bien pâle. Enfin, le troisième DLC qui est aussi personnellement mon préféré, la couronne du roi d'ivoire, nous emmène dans la cité gelée d'Eleum Lois. J'ai déjà avoué dans un autre épisode mon faible pour les environnements enneigés, et là ça ne rate pas, je trouve toute cette zone sublime, et son esthétique est parfaitement complémentée par son concept de centrale. Vous allez déjà parcourir une fois cette cité sous le blizzard jusqu'à récupérer l'objet qui vous permettra de rendre son boss visible et accéder à la demeure de l'arène, qui vous explique que le roi d'ivoire est descendu au plus profond de la terre avec ses chevaliers pour stopper la progression du chaos des temps anciens, pour prendre par là celui d'Isalice et tout le tralala, mais qu'ils ont tous été corrompus et que vous allez devoir les affronter. C'est le challenge ultime que Dark Souls 2 a à vous proposer, autrement plus stimulant que sa série de boss de faim en mousse, et pour le relever vous n'allez pas pouvoir vous contenter de sauter dans ce puits avec toutes vos bonnes intentions, parce que vous allez vous faire déboîter par la douzaine de chevaliers de Lois à vaincre avant même que le roi d'ivoire veuille bien apparaître. Pour vous donner une chance, vous allez devoir rassembler trois chevaliers non corrompus qui attendent l'horreur quelque part dans Eleum Lois. Vous allez donc refaire le tour de la zone maintenant que le blizzard s'est arrêté, que les congères ont fondu, que certains ennemis auparavant inactifs se sont réveillés et que plusieurs sections supplémentaires se sont ouvertes, pour accéder au sanctuaire où se trouvent ces trois chevaliers, et je trouve que c'est une idée formidable qui recontextualise le niveau et lui donne un petit goût toujours agréable de donjons de Zelda. Du fait de ce concept central fort, de sa taille, de ses innombrables recoins et secrets, de ses mécaniques qui exploitent l'environnement neigeux, je trouve que Eleum Lois n'est pas seulement le meilleur niveau de Dark Souls 2, mais un des meilleurs niveaux de la série tout court, qui serait tout en haut du panier si ce panier n'était pas entièrement trusté par les œuvres d'art que sont les donjons principaux de Elden Ring. La seule ombre à ce tableau assez glorieux, c'est l'inclusion dans chacun de ces DLC d'au moins une zone et un boss dédié à la coop, dans lesquels on vous propose, si vous jouez hors ligne, d'invoquer des PNJ dès l'entrée. Leur level design est une purge cosmique, qui consiste à gaver chaque mètre carré de pièges et d'ennemis, ou dans le cas de la plaine gelée d'Eleum Lois, de vous lâcher dans un désert qui fait la taille de l'Alaska, où vous ne voyez rien, où vous allez avancer à l'aveuglette jusqu'à pouvoir suivre un débord de la zone, et où vous allez vous faire harceler par des ennemis puissants et plus rapides que vous, qui réapparaissent périodiquement. Pourtant, je ne vais pas trop m'apesantir dessus parce qu'être conçu pour être parcouru en coop allège grandement la douleur de leur traversée, et il en va de même pour les boss auxquels elles mènent. Aborder en solo, ce sont des plaies purulentes, mais vous n'êtes pas censé les aborder en solo, et avec des alliés, ces combats sont bien mieux équilibrés. Le dernier aspect fondamental du level design de cette série justement, c'est les boss et leur inclusion dans le niveau qu'ils occupent, et comme la dernière fois, c'est un sujet suffisamment vaste pour qu'on lui dédie sa propre partie. Au risque de paraître encore très négatif, les boss de Dark Souls 2 sont son aspect qui personnellement me déçoit le plus. Il y en a beaucoup, 41, soit autant que dans Demon's Souls et Dark Souls réunis, mais ceux qui vont réellement vous laisser une bonne impression peuvent se compter sur les doigts d'une main et proviennent surtout des DLC. Les autres vont systématiquement remplir le bas des tiers listes quand on les met en compétition avec le reste de la série. De manière générale, c'est parce qu'il manque de la plupart des qualités qu'on a déjà identifiées comme faisant un bon boss dans les Souls. Une ampleur dramatique, un challenge original et relevé, un lien thématique avec le reste de la zone, une gradation mécanique tandis qu'on progresse dans le combat. Notamment, les meilleurs boss de Dark Souls 1 présentaient un ou plusieurs changements de phase qui apportaient un renouvellement des enjeux et une narration interne au combat. On pouvait espérer que From Software prenne note de l'intérêt de cette technique et la généralise un peu dans cette suite, mais ce n'est pas le cas. Seule une dizaine de boss sur les 41 présentent une gradation qu'on peut qualifier de changement de phase, et encore j'ai été généreux dans ce décompte parce que j'y inclue la charogne qui gagne 2 attaques de zone à partir de la moitié de sa vie, plusieurs boss qui se contentent de se buffer, et d'autres qui rameutent simplement des copains. Si on cherche un changement de phase qui modifie profondément le comportement du boss et ses patterns, je n'en vois que 2. Le rôdeur sombre qui se dédouble arrivé à la moitié de sa barre de vie, et le chevalier fumerolle qui en plus de buffer son espadon avec du feu, le saisit à 2 mains, ce qui modifie le timing de ses coups, et gagne des attaques de zone. Le jeu qui a pris toute la mesure de l'intérêt des changements de phase et qui est en proposant sur la majorité de ses combats de boss, c'est plutôt Bloodborne, et c'est encore un domaine dans lequel ce jeu poursuit mieux l'évolution du design de la série que Dark Souls 2. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher l'intérêt des boss les plus remarquables de ce jeu, et si on les examine en détail, on peut trouver des idées de design plus anecdotiques mais tout de même efficaces. Quelques-uns présentent des mécaniques centrales originales et intelligentes. Le démon fondeur gagne au cours du combat une aura de feu qui cause des dégâts continu par simple proximité, ce qui nous encourage à grignoter des gemmes de vie pour contrer cet effet avec une régénération passive. La sentinelle ondoyante est rencontrée dans la cale d'un bateau qui se remplit progressivement d'eau et va finir par nous empêcher de nous voir correctement si l'affrontement dure trop longtemps. Le chevalier miroir peut invoquer un PNJ, ou même un autre joueur pour l'aider au cours du combat, dans une variante du concept du moine sénile de Demon's Souls. Vendrick a initialement une résistance aux dégâts gigantesques quand vous le rencontrez, mais celle-ci sera divisée par deux pour chaque âme de géant que vous parviendrez à trouver, notamment dans les souvenirs de ceux changés en arbre dans la forêt, jusqu'à un maximum de 5 âmes qui divisent sa résistance par 32 et la ramènent à un niveau normal. Beaucoup d'autres boss présentent un lien avec le level design de leur zone et nécessitent de faire une manipulation ailleurs dans le niveau pour simplifier le combat. Le premier exemple de ça que vous croiserez, c'est le monde dragon de la tour de flamme de Hyde, situé dans une arène avec du vide sur les bords, et vous pouvez remplacer ce vide par des plateformes en activant un levier ailleurs dans le niveau. C'est basique, mais le jeu pousse ensuite ce genre d'idée plus loin. On peut illuminer l'arène de la pêcheresse oubliée avant d'y entrer, mais ça nécessite non seulement d'amener une torche jusqu'ici, mais aussi d'avoir trouvé une clé dissimulée dans une zone secrète, le beffroi de la lune, derrière un autre boss, les gargouilles. Et le jeu nous tease leur existence par un script qui se lance quand on arrive au feu de camp de luminance du péché. L'arène de Mita la reine funeste est remplie de poison, et dans ce jeu le poison annihile notre vie, donc c'est un énorme handicap durant un combat de boss. Mais on peut le retirer par une méthode qui n'a absolument rien d'intuitif, puisqu'il faut mettre le feu au moulin à partir de 7 pièces métalliques, ce qui d'une part n'a aucun sens, et d'autre part n'a pas non plus de lien apparent avec la présence sous le nom de poison là où se trouve le boss. Et puis bien sûr, il y a le roi d'ivoire avec sa bataille rangée entre Chevalier et Loïs, qui m'a demandé de fouiller tout le niveau pour trouver des alliés. En dehors de ces idées, certains boss parviennent à sortir du lourd en présentant un challenge bien dosé et des patterns exigeants qui nécessitent de notre part un effort d'adaptation. Le poursuiveur, par exemple, est pas mal et plutôt violent pour le stade du jeu où on le rencontre. Il a plusieurs attaques qui ne peuvent pas être parées, et est suffisamment mobile et agressif pour constituer une vraie menace. Mais c'est typiquement un boss auquel il manque une seconde phase pour qu'il devienne vraiment bon. Il me semble que les boss de ce jeu peuvent être répartis dans 3 catégories qui ont chacune leurs propres caractéristiques de design, et leurs bons et mauvais représentants. La première d'entre elles, c'est les duels face à un unique adversaire humanoïde. Ca inclut notamment le poursuiveur, la pêcheresse oubliée, le chevalier miroir, le vieux tueur de dragon, Vellstadt l'égide du roi, le démon fondeur, le monde dragon, le roi vendrick, le chevalier fumerolle, Cyralone ou encore le boss de fin la reine Nashandra. Ce sont les combats les mieux maîtrisés du jeu et les plus appréciés par la fanbase, parce que leur concept est clair et stimulant. Il faut se concentrer sur les mouvements que le boss fait avec son arme et esquiver ou parer divers enchaînements de coups avant de pouvoir contre-attaquer pendant une ouverture. Mais c'est aussi la catégorie d'affrontements la plus répétitive, à la fois esthétiquement et mécaniquement. Esthétiquement, parce que la plupart de ces boss sont des grands chevaliers en armure avec une grosse arme maniée à deux mains, qui viennent s'ajouter à tous les autres gros chevaliers en armure déjà très largement représentés dans le bestiaire de Dark Souls 2. Genre lui, ou lui, ou lui, ou encore lui. Une certaine uniformité finit quand même par se faire sentir. Et mécaniquement, parce qu'une fois que vous avez compris qu'il va s'agir d'esquiver deux ou trois coups, placer une attaque, récupérer son endurance et recommencer, le déroulement de chacun de ces boss est semblable, modulo quelques projectiles, attaques sautées ou chopes. Il manque à la plupart d'entre eux, pour être plus distinct mécaniquement, soit des patterns plus sophistiqués, le genre de choses qu'on verra par exemple avec Gundyr dans Dark Souls 3, soit une seconde phase, soit la mécanique d'extension de combo qui avait commencé à être utilisée dans le DLC de Dark Souls, notamment pour Artorias, et qui nous oblige à rester attentifs aux réactions du boss et réactifs plutôt que de tomber dans une routine. En l'absence de tout ça, on se retrouve avec des affrontements qui sur le papier devraient être intéressants, mais qui se font en autopilote, comme la réutilisation honteuse de Einstein qui ne parvient pas à recapturer même une fraction de sa grandeur dans le 1 une fois privé de son partenaire et de sa seconde phase, ou encore le boss de fin d'Achandra, qui est d'une mollesse pathétique et dont on a peine à croire au moment où elle disparaît qu'elle n'est pas sur le point de lancer sa seconde phase. Mais ce manque de profondeur mécanique va aussi venir ternir les boss considérés comme bons. Prenons par exemple Velstadt, qui est généralement cité, et à raison, comme un des meilleurs boss hors DLC, parce que c'est un duel, contre un adversaire avec beaucoup de vie et capable de nous tuer en deux coups, introduit par une cinématique, et qui possède une deuxième phase. Mais même lui ne se montre pas complètement à la hauteur de sa hype par manque de variété dans ses patterns. Il a plusieurs attaques qui consistent à balayer devant lui avec sa masse, mais elles sont généreusement télégraphiées et le timing des skills est le même pour toutes ses variantes. Il a un coup qu'il fait systématiquement à mi-distance et quand vous vous soignez pour se rapprocher de vous, qu'il est enfantin d'esquiver sur le côté pour profiter d'une grosse ouverture. Il a une attaque en phase 2 pour vous envoyer un barrage de projectiles, mais vous avez tout le temps de vous repositionner une fois que vous avez appris à la repérer, et même d'en profiter pour placer un enchaînement. Le combat n'est pas forcément facile, parce qu'il faut arriver à enchaîner les bonnes réactions pendant suffisamment longtemps. Par contre, il est mécaniquement simple, et vous ne mettrez pas longtemps à le maîtriser, c'est-à-dire à intégrer quelle réaction vous devez avoir face à quelle attaque. On peut en dire autant de Sire Alloon. C'est par bien des aspects un boss encore meilleur que Velstadt, plus original dans son esthétique et celle de son arène, plus créatif visuellement dans ses patterns, et qui demande de meilleurs réflexes avec ses attaques qui partent en un clin d'œil. Mais le problème est le même, Alloon va alterner entre une charge à mi-distance, un enchaînement au corps à corps, une fente que vous devez impérativement esquiver, et une attaque sautée, et après chacune d'entre elles, il a une immense ouverture. Une fois que vous avez compris ça, ce n'est plus qu'une question de ne pas mongoliser avec vos doigts jusqu'à ce qu'il soit mort, surtout que lui n'a pas de seconde phase, seulement un buff de dégâts s'il parvient à vous empaler sur son épée. Le seul duel dans Dark Souls 2 qui ne souffre pas de cette simplicité mécanique, c'est le fameux Chevalier Fumerol, qui est largement considéré comme le meilleur combat du jeu, et c'est justement parce que lui a une vraie seconde phase, et la mécanique d'extension de combo qui lui permet d'enchaîner ses patterns à la volée, avec très peu de temps de récupération, en plus d'avoir plusieurs attaques visuellement stylées et délicates à esquiver. Tous les autres duels auraient pu être rendus bien meilleurs simplement en leur donnant cette mécanique d'extension de combo, sans même parler d'une seconde phase qui par contre nécessite davantage d'efforts de développement. La deuxième catégorie de boss, c'est les gros monstres, ce qui inclut notamment le dernier géant, la scorpione Nashka, l'araignée Freya, le démon convoiteux, le dragon ancien, le vure roi de fer, Aldia le boss de fin optionnel, la démone du champ, ou encore le dragon sin, dans le premier DLC. Globalement les boss dans cette catégorie ne volent pas très haut, déjà parce qu'ils souffrent de la même simplicité mécanique que les duels, en ayant peu d'attaques séparées par de gros temps morts, le vieux roi de fer par exemple n'a que 5 attaques différentes, extrêmement télégraphiées, dont 2 qu'il utilise si peu fréquemment que je ne les ai jamais vus, mais en plus de ça, c'est dans cette catégorie qu'on va retrouver les fameux problèmes de hitbox approximatives et de caméras qu'on a déjà mentionné dans Dark Souls 1, qui donne souvent l'impression de prendre des dégâts pour des raisons injustes. Le roi des géants par exemple est peut-être formidablement bien modélisé, j'en sais rien, j'ai jamais vu que ses pieds, et il faut deviner quand est-ce qu'il va donner des coups avec son épée. C'est aussi dans cette catégorie qu'on va trouver les boss les plus incroyablement mal designés du jeu pour lesquels il n'est plus question de se conformer ou non au standard de la série. On parle de boss si mauvais que le jeu aurait été meilleur s'ils avaient été simplement retirés. Le dernier géant est tout bonnement minable comme premier boss. Il passe le combat à taper dans le vide et à essayer de nous écraser de temps en temps, et quand bien même il nous toucherait, ses attaques sont si peu fréquentes qu'on a 3 fois le temps de se soigner avant de prendre un deuxième coup. Le verrouillage se fait sur ses pieds, donc on ne verra jamais que ses jambes et ses fesses, et il a techniquement une seconde phase où il s'arrache un bras pour l'utiliser comme massue et augmenter sa portée, mais ça ne change rien au déroulement du combat et on peut même ne pas s'en rendre compte si la caméra est trop bas au moment où ça se passe. Il a au moins le mérite d'être thématiquement lié au reste de sa zone, mais mécaniquement c'est une déception. Il pourrait très bien être considéré comme un ennemi ordinaire posé là, sans la barre de vie, la cinématique d'intro et le brouillard qu'il identifie comme un boss, et dans ce cas le poursuiveur aurait constitué un premier boss plus mémorable. De la même manière, je ne sais pas ce que le démon convoiteux a fait pour mériter son statut de boss, mais j'ai rarement vu une créature aussi pitoyable en dehors de mes classes de 3ème. Regardez à quel point ces attaques finissent à des kilomètres de ma position alors que je n'effleure même pas le bouton roulade, et que je me déplace à peine. Sa seule attaque qui a une chance de vous toucher, c'est sa roulade sur le côté, mais il laisse après celle-ci plusieurs secondes de battement durant lesquelles vous avez un boulevard pour vous soigner. Non seulement il est débilement simple par rapport aux autres boss du jeu, mais il l'est même par rapport à la plupart des ennemis ordinaires, et je ne sais même pas comment vous pouvez mourir face au démon convoiteux en dehors d'un concours de circonstances exceptionnelles. A l'extrême opposé, du côté débilement dur, nous avons le dragon ancien. L'idée est qu'il est gigantesque donc sa vie est gigantesque, et on va passer 10 minutes à lui chatouiller les doigts de pieds pour en voir le bout. Mais en plus de ça, chacune de ces attaques nous tue en un coup, à moins qu'on ait spécifiquement construit notre personnage pour y résister. Ce ne serait pas trop grave s'il s'agissait seulement d'esquiver ses tentatives de nous piétiner, qui sont largement télégraphiées, mais le boss peut décider à tout moment de s'envoler et de noyer l'arène sous un flot de flammes qui demande une manoeuvre très spécifique si vous voulez y survivre. Il faut immédiatement courir dans une certaine direction, avoir suffisamment d'endurance, et être bien positionné dès le départ. Même en connaissant la théorie, cette attaque m'a tué 9 fois sur 10, et le combat a consisté à trouver une manière de mystifier son IA en restant entre ses jambes pour qu'il ne décolle jamais. Parfois il va décider que vous allez mourir à l'instant où vous mettez le pied dans son arène, en commençant par cette attaque, d'une manière qui ne vous laisse aucune marge pour l'esquiver. Non vous savez quoi, ça ne mérite même pas un montage rigolo sur les musiques de Deltarune, parce que c'est toujours, là, même, mort ! On va certainement m'objecter que c'est en fait un des boss les plus faciles du jeu quand on sait comment manipuler son IA ou qu'on a de quoi stacker la résistance au feu jusqu'à ne plus prendre que des dégâts symboliques sur les flammes. Et c'est vrai, vous pouvez lâcher ce commentaire que vous étiez en train d'écrire, je suis au courant, mais pouvoir être truandé n'a jamais été une excuse valable pour être designé avec le cul. En l'occurrence, le dragon ancien serait le boss le plus atrocement mal designé de la série, devant le Bed of Chaos, s'il n'était pas également optionnel, et croyez bien que je ne me serais jamais infligé cette purge si je n'avais pas des captures à faire. Les seuls boss véritablement bons dans cette catégorie se trouvent là encore dans les DLC, il s'agit de Ava la créature du roi et du dragon Sin. Dans les deux cas, c'est parce qu'ils sont mobiles et ne nous laissent pas nous planquer entre leurs jambes bien longtemps, avec une variété très respectable de patterns visuellement stylés qui les enchaînent sans temps mort. Des attaques au corps à corps, des charges pour se rapprocher très satisfaisantes à esquiver, des projectiles à distance. Ça donne des combats qui accordent plus d'importance au positionnement que les duels, parce que se retrouver du bon côté du boss permet souvent de ne pas être inquiété par l'attaque suivante, et qu'il faut rester aussi mobile que lui. Sin en particulier est peut-être bien mon boss préféré dans Dark Souls 2, parce que son combat est rythmé par l'alternance de dégagement, charge, jet de feu au milieu desquels il faut trouver le moyen de se rapprocher pour placer quelques coups. Donc chaque dégâts que vous parvenez à infliger est le résultat d'efforts de votre part pour identifier et saisir les ouvertures, et ça en fait à mes yeux le combat le plus gratifiant à remporter du jeu. La troisième et dernière catégorie de boss dans Dark Souls 2, ce sont les affrontements contre plusieurs ennemis. Ça inclut notamment les sentinelles des ruines, les gardiens du trône, le duo de monde dragon, les seigneurs squelettes, les gargouilles reprises sans vergogne du premier jeu, l'avant-garde du roi rat, ou encore dans les DLC les pires de tombes et les deux bêtes du roi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au vu de leur omniprésence dans les niveaux eux-mêmes, les combats de groupe ne sont pas plus nombreux en proportion parmi les boss de Dark Souls 2 qu'ils l'étaient déjà dans le 1. Et sur le papier, l'idée est toujours la même, présenter une certaine asymétrie entre les différents opposants au niveau de leur comportement, de leur mobilité ou du timing de leur arrivée, dont on va pouvoir profiter pour se créer des ouvertures. Par exemple, contre le duo de monde dragon, l'un nous affronte au corps à corps et l'autre est en soutien à nous tirer dessus pour nous forcer à rester mobiles, et il descend au contact une fois que son partenaire a perdu la moitié de sa vie. Mais même ainsi, il reste une asymétrie entre les deux puisque celui qui avait l'arc a beaucoup moins de vie que l'autre. Cela étant dit, cette philosophie n'est pas forcément bien exécutée, et on se retrouve souvent à devoir gérer un groupe d'ennemis au comportement identique une fois qu'ils sont tous là, et à retomber dans les mêmes problèmes de gestion du nombre et de la caméra que dans les rencontres partout ailleurs dans le jeu. Par exemple, les gargouilles arrivent les unes après les autres, et il y en a 5 au total, ce qui rapproche davantage ce combat des 4 rois dans Dark Souls 1 que de sa version de ces mêmes gargouilles. L'idée face aux 4 rois était que leur arrivée était chronométrée et qu'il fallait se montrer suffisamment agressif pour ne jamais avoir qu'un adversaire à la fois à gérer, sinon ça devenait très compliqué. Là, la deuxième gargouille arrive après 10 secondes de combat, la troisième quand vous avez ôté 10% de la vie collective du boss, et la quatrième quand vous en avez ôté 30%. Donc tout est fait pour que vous ayez constamment 2 voire 3 adversaires face à vous, même si vous êtes efficace. Les gardiens du trône, qui constituent le premier de la série de 3 combats finaux avec Nashandra et Aldia, essayent maladroitement de reproduire la dynamique de Einstein et Smough avec un adversaire plutôt mobile et un plutôt résistant. Mais ne leur arrive pas à la cheville. Que ce soit du point de vue de la direction artistique, de l'arrangement du décor dans l'arène, de l'ampleur dramatique, de la mise en scène, de la synergie de leur pattern, de la présence ou non d'une seconde phase, et on ne me fera pas compter comme seconde phase le fait de buffer son arme avec de la magie ou de l'électricité, on est vraiment sur la version Wish d'Orstein et Smough, qu'on oublie aussi vite qu'on l'a battu. Globalement, je dois bien dire qu'aucun des combats qui entrent dans cette catégorie ne m'a paru mémorable, pour une bonne raison, et que ce n'est pas non plus les boss conçus pour la coop dans les DLC qui vont remonter le niveau. C'est également dans cette catégorie qu'on trouve le fond du fond du boss design de Dark Souls 2, des groupes de petits ennemis qui n'ont rien fait pour mériter leur barre de vie de boss, et qui constituent finalement une bête rencontre, et encore une rencontre de Dark Souls 2, c'est-à-dire où vous êtes coincés dans un espace restreint avec une dizaine d'adversaires. Je parle ici de l'avant-garde du roi rat, un groupe de rats rejoint au bout d'un moment par leur leader distingué par une crête et auquel appartient la barre de vie qu'il faut vider, de la Congrégation, une poignée de mages accompagnées par des petites merdes, et des seigneurs squelettes qui invoquent au cours du combat d'autres squelettes dont les PV comptent dans la barre de vie collective. Ces trois boss sont tout simplement ridicules, ils sont si oubliables que je suis prêt à parier qu'une bonne partie d'entre vous en avait oublié au moins un jusqu'à ce que je les évoque, et ils dévaluent le statut de boss par leur simple existence. Là encore, Dark Souls 2 aurait été un meilleur jeu s'il y avait eu des salles vides là où ces combats prennent place. Bref, le sentiment qui se dégage de tout ce qu'on vient de dire, c'est que Dark Souls 2 a plus visé la quantité que la qualité pour ce qui est de ses boss. Et d'ailleurs, si on a tapé sur le premier jeu pour ces quatre cas d'affrontement recyclé en ennemi standard ou reproduit en changeant juste la couleur du boss, il n'y a pas de raison de se priver de le faire ici, et laissez-moi vous dire qu'on est sur un autre niveau. Les sentinelles des ruines deviennent des ennemis ordinaires dans le château de Grand Lake, le démon convoiteux est recroisé dans une grotte à l'Eumlois, le démon fondeur revient en version bleue dans la tour de brume, le dragon gardien devient un ennemi ordinaire immédiatement après qu'on l'ait vaincu, Velstadt est invoquée par Eliana pendant qu'on l'affronte, le monde dragon est recroisé plus tard aux côtés de son jumeau, la sentinelle ondoyante est posée arbitrairement sur le chemin du château de Grand Lake puis plus tard deux d'entre elles sont trouvées dans une caverne à l'Eumlois, et enfin Ahava est recyclée au sein de son propre DLC dans le combat contre les deux bêtes du roi. Scholar of the First Sin abuse encore plus en ajoutant aussi le poursuiveur un peu partout, le dragon gardien dans la tour de Hyde, la sentinelle ondoyante dans les menances du péché, les gargouilles sur le toit du château de Grand Lake et dans la forteresse d'Aldia, deux mondes dragon de plus dans le sanctuaire d'Amana et la crypte, le chariot de l'exécuteur au milieu du château de Grand Lake, à chaque fois sans aucune justification narrative. Tout ça aussi participe à donner moins d'aura à ces combats de boss puisque finalement beaucoup d'entre eux ne sont que des adversaires ordinaires arbitrairement placés dans une arène spéciale délimitée par un voile de brouillard. Et puisqu'on parle des voiles de brouillard, finissons cette partie en évoquant les trajets du feu jusqu'au boss quand on doit les retenter après un échec, qui sont le clou dans le cercueil de cet aspect du jeu. Les trois facteurs qui tendent à rendre ces trajets bien plus insupportables que dans le reste de la série sont d'une part la densité d'ennemis qui vont se précipiter sur nous et nous poursuivre, les trois tests de certains passages qui vont nous forcer à perdre du temps et des soins sur des ennemis ordinaires parce qu'on ne peut simplement pas progresser autrement, et surtout le fait qu'on reste vulnérable pendant plusieurs secondes quand on essaye de traverser un brouillard, avec possibilité de se faire interrompre par une attaque par derrière. Dans le cas de certains boss, on va plus souvent mourir sur le trajet pour retourner tenter notre chance que dans l'affrontement lui-même et n'avoir finalement droit à un essai contre le boss qu'une fois toutes les 20 minutes, ce qui bien sûr n'aide pas à mémoriser ces patterns et fait très vite monter la rage quand on est déjà mis en position d'échec par le boss, et que par dessus ça le level design nous troll en nous empêchant de l'atteindre à nouveau. On va faire un petit top 5 des trajets les plus infâmes et vous allez voir qu'à côté, courir deux minutes à travers des plateformes invisibles de la caverne de cristal dans le jeu précédent c'était les vacances à la plage. En cinquième position, Allon, qui est situé au bout d'un couloir occupé par 12 millions de chevaliers ninjas plus rapides que vous, et de grenouilles cracheuses de feu qui vont vous donner l'impression de vous balader dans une zone de guerre. Le seul moyen de faire ce trajet sans combattre tous ses ennemis est d'invoquer des PNJ au début de la zone, de les laisser prendre l'agro et de les renvoyer chez eux une fois arrivés devant le brouillard. En quatrième position, Welstadt, protégé par son armée personnelle qui campe devant chez lui. Si vous ne voulez pas tous les affronter à chaque passage et y laisser toutes vos fioles d'estus, il faudra attendre un alignement de planètes pour parvenir à franchir le brouillard sans vous faire poignarder. En troisième position, le dragon ancien situé tout en haut du sanctuaire draconique. Pour avoir le droit de vous faire carboniser la gueule contre lui en un instant, il faudra d'abord rouler à travers l'armée de chevaliers qu'il protège et surtout négocier ce passage avec une porte à ouvrir protégée par deux videurs. Qui a décidé que cette porte ne resterait pas définitivement ouverte comme l'immense majorité des portes dans ce jeu ? Je veux que cette personne soit traduite en justice pour ses crimes ! Sur la deuxième place du podium, le rôdeur sombre qui ne peut être atteint qu'en traversant un des trois casmes des abysses et en tuant la poignée de PNJ hostile qui s'y trouve. Ce qui est déjà long et pas forcément évident, mais pour accéder à un casme des abysses, il faut en plus dépenser une effigie humaine qui n'est pas exactement une ressource trouvée en abondance. La palme d'or du trajet aurissant cependant, c'est celui qui nous fait retraverser la lisière gelée pour rejoindre les deux créatures du roi, qui est si interminable qu'à côté mes vidéos paraissent expédiées. Accompagné de deux PNJ pour m'aider contre les canassons des neiges et même en sachant où je voulais aller à traverser l'Inde, je ne suis pas arrivé à le faire en moins de 8 minutes ! Et même le record du monde de speedrun passe 3 minutes à courir dans la pampa en esquivant des attaques qui viennent en dehors de l'écran. Quitte à laisser pousser les feux de camp comme des champignons pour pallier l'absence de raccourcis, autant aller jusqu'au bout de la démarche et nous éviter des crises de nerfs en plaçant des feux pas loin de l'arène de ses boss. C'est le cas pour certains d'entre eux dans les DLC, à savoir Cyne, le chevalier fumerol et le roi d'ivoire, et ce n'est sans doute pas sans rapport avec le bon souvenir que la plupart des joueurs gardent de ces affrontements. Mais dans le reste du jeu, ça finit d'enterrer des combats déjà plutôt nuls, comme le chariot de l'exécuteur ou la démone du champ, avec des trajets proprement cancérigènes, et ça enruine d'autres qu'il serait autrement tout à fait tolérable de recommencer pour les maîtriser, comme Allône ou le démon fondeur dans l'édition scola. Là par contre, ça mérite un montage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 par le même ensemble de comédiens qui parviennent à faire de chaque ligne de dialogue un bonheur à écouter. La différence dans l'usage narratif de ces dialogues, c'est qu'il n'y a dans Dark Souls 2 que peu de PNJ implanté dans une zone et dont les dialogues participent à nous en raconter l'histoire, ce qui était presque systématique dans les jeux précédents. Il y a le marchand à l'entrée de la forteresse de fer qui va nous expliquer comment elle a fini dans cet état, le chambelan à l'entrée du château de Drangleic, la mille fanito au début du sanctuaire d'Amana, et quelle... la mille fanito. La mille fanito ? Non. Au secours. C'est pas ma faute ? C'est bizarre aussi. Et quelques autres. Mais énormément de zones, comme Tseldora, le dépotoir, la vallée des récoltes, le Quai de la Désolation, en profiteraient grandement et n'en ont pas. La plupart des PNJ qu'on va trouver en explorant sont là pour être envoyés à Majula ou pour nous recruter dans l'infaction, donc cette technique de narration est un peu sous-exploitée. Enfin, au vu de ce qu'on a dit sur la construction incohérente du monde et sur le processus de développement dont elle résulte, rien d'étonnant à ce que Dark Souls 2 ne puisse pas s'appuyer sur l'arrangement géographique de ces zones pour raconter quelque chose. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, rappelez-vous comment dans Dark Souls 1, les zones associées à la lumière, la connaissance et le pouvoir étaient situées au sommet du monde et qu'en descendant, on se retrouvait d'abord dans des lieux associés à l'humanité, puis en descendant encore dans des lieux associés à la mort, aux abysses, à la maladie et aux parasites et enfin aux démons. Il y avait une hiérarchie naturelle de l'univers, communiquée principalement par sa géographie. Dark Souls 2 ne présente rien de tel avec son world design en étoiles, ce qui donne à Dranglek un gros manque de cohérence narrative globale. On n'arpente pas vraiment les différentes régions d'un même royaume qui raconterait collectivement quelque chose, on est plutôt mis face à des vignettes qui dépeignent chacune une situation de dark fantasy décorrélée des autres. Tseldora était une ville minière vivant du commerce de la vive pierre, dirigée par son duc autoritaire obnubilé par une araignée domestique, qui s'est un jour retrouvée submergée par une invasion d'araignées. La forteresse de fer était le fief d'un seigneur trop orgueilleux qui s'est construit un château tellement lourd qu'il a commencé à s'enfoncer dans le sol et à réveiller des puissances démoniaques qui ont consumé ses habitants. La vallée des récoltes et les huilles de la terre sont des lieux qui se sont entièrement organisés autour de la récolte du poison présent sous le sol. Sur ordre de leur reine Mita qui s'en est servi dans une quête de beauté qui a mal fini. Et c'est sans compter les DLC qui rajoutent chacun leur propre vignette plus qualitative que les autres. La partie de cet univers la mieux développée, c'est sans doute celle qui se rapporte au vieux roi de fer et à son règne. Déjà parce qu'un DLC lui est dédié pour l'approfondir, mais aussi parce qu'elle présente des liens avec la vallée des récoltes, le bosquet du chasseur et même la forteresse oubliée à travers les beffrois de la lune et du soleil. A tout ça vient s'ajouter la relation que Dark Souls 2 entretient avec les bases d'univers posées par son prédécesseur. Les clins d'oeil et échos pas très subtils sont nombreux. On a par exemple le modèle exact de la statue brisée du premier née de Gwyn dans un coin de la vallée des récoltes, les gargouilles dans le beffrois de la lune, et bien sûr Ornstein, dont le placement dans la cathédrale de Hyde ne peut être motivé que par le fanservice. Mais dans le même temps, le jeu se prend souvent les pieds dans le tapis avec ces mêmes bases d'univers qui ne semblent pas toujours bien comprises. Un démon dans Dark Souls, ça ne désigne pas n'importe quoi, c'est un être difforme né de la flamme du chaos d'Isalith. En particulier, ce n'est pas un humain transformé par la corruption de son âme, ça c'est la définition des démons dans Demon's Souls. Donc la démone du champ qui a fini dans cet état parce qu'elle voulait connaître le goût de la chair humaine, et bien c'est pas un démon. Le démon convoiteux qui était un homme omnubilé par sa reine, non plus, et le démon fondeur qui est une construction artificielle à qui la vie a été insufflée, non plus. Dans le même genre, Dark Souls 2 est plus confus que son prédécesseur sur la distinction entre les dragons, qui ont deux pattes avant en plus de leurs ailes, et les drakes, qui n'ont que des ailes. Le dragon gardien et tous ses semblables, par exemple, sont plutôt des drakes. Le jeu semble aussi oublier qu'en tant qu'êtres primordiaux qui existaient avant la première flamme et la découverte des âmes de seigneur, les dragons n'ont pas d'âme. Ni le Gapping Dragon, ni Calamite, ni Sis, ne nous laissaient une âme à leur nom comme les autres boss. Seulement les échos d'âmes de leurs victimes, et dans le cas de Sis, un fragment de celle de Gwyn qu'il s'était vu conférer. Par contre, c'est le cas avec le Dragon Sin, et il existe maintenant une âme pour Sis qu'on récupère en tuant l'araignée Freya en New Game+. J'ai également des reproches à faire à la représentation du chaos comme mâle fondamental à la Sauron assez éloignée de la flamme artificielle créatrice de vie que ce terme est censé désigner, ou à celle des abysses et des ténèbres inhérentes à l'humanité, mais pour ne pas épiloguer, on va se concentrer comme dernier exemple sur le Rôdeur Sombre, un boss secret caché derrière la quête de la faction des Pèlerins des Ténèbres, qu'on rencontre au fond de ce qui reste des abysses du premier jour. Les boss secrets dans cette série sont souvent utilisés pour apporter un éclairage sur certains aspects de leurs univers respectifs, voir par exemple Gwyndolin dans Dark Souls, Ebrietas dans Bloodborne, ou le Roi-son-nom dans Dark Souls 3. Mais le Rôdeur Sombre n'a pas l'air d'avoir de lien avec le moindre aspect de cet univers. C'est un être bleu-gris ailé et avec quatre bras, capable de se téléporter et de se dupliquer, et qui manipule à la fois les ténèbres et la pyromancie. Et ses caractéristiques ne leur attachent à rien dans cet univers. Il nous laisse avec seulement des questions et aucune réponse. Bref, dès qu'on creuse un peu, Dark Souls 2 présente un certain nombre de problèmes de cohérence et de continuité avec son prédécesseur, qui résultent sans doute de la nécessité de se raccrocher à un lore assez compliqué et existant principalement dans l'esprit de Miyazaki. Dark Souls 3 prendra plus efficacement la continuité de cet univers, et s'il se reposera très, voire trop lourdement sur des renvois constants au premier jeu, il ne présentera par contre presque aucune référence à Dark Souls 2, et celles qu'on peut trouver sont plus de l'ordre du clin d'œil. Tout cela étant dit, maintenant qu'on a bien bitché sur les maladresses narratives de Dark Souls 2, on va voir que ça ne l'empêche pas d'être quand même une réussite dans ce domaine, et pour ça, on va se pencher sur ce que cet épisode veut raconter et sur les thématiques qu'il aborde. Le jeu parle principalement d'oubli et de cyclicité, et met en scène une quête pour échapper à ces deux fatalités. La malédiction du mort vivant, qui était déjà centrale dans le premier jeu, est reprise, mais reformulée comme une perte progressive de nos souvenirs et donc de notre identité. C'est ce que dépeint cette cinématique d'intro dans laquelle notre personnage voit s'effacer le souvenir de ses proches, et c'est ce que développe le personnage de Lucasiel de Myra, qu'on croise à plusieurs reprises dans le monde et qu'on peut invoquer pour nous aider contre les boss, mais qui, au fil du jeu, aura de plus en plus de mal à se souvenir de nous et de sa propre identité, jusqu'à finalement abandonner la lutte et devenir une carcasse. Les porteurs de la malédiction sont attirés à Drangleic par la promesse d'un moyen d'y échapper qu'aurait trouvé le roi Vendrick, mais on se rend bien compte en trouvant Vendrick que ce n'était qu'une rumeur, parce qu'il n'a pas échappé à la malédiction. Cette décrépitude inévitable des individus est posée comme miroir de celles que connaissent les royaumes et les civilisations. On a des échos tout au long du jeu de grandes civilisations d'antan dont presque tout le monde a oublié le nom, comme celle d'Olafis évoquée par le mage Stredd qui a passé une éternité pétrifiée. On en visite certaines au cours du jeu et notamment dans les DLC. C'est le cas pour Lordran dont le nom même a été oublié, avec celui de ses figures importantes comme Gwyn et ses descendants, et qui constitue vraisemblablement la fondation sur laquelle se sont construits d'autres royaumes depuis, dont Drangleic et que le dernier en date. Et lui aussi est voué à finir balayé par le passage du temps et les cycles de réanimation de la première flamme. La quête de votre personnage consiste à prendre la place de Vendrick et devenir roi, et plusieurs personnages questionnent le sens de cette position tout au long de votre parcours. La messagerie d'Emeraud, le souvenir de Vendrick, la Chandra, Aldia, tous vous encouragent à réfléchir à ce que signifie le fait d'accéder au trône, et tous n'ont pas forcément la même réponse. A première vue, la position de roi vous offre la possibilité de faire un choix significatif, celui de lier la première flamme et de relancer le cycle de l'existence dans cet univers, ou de ne pas le faire et de résister au passage du temps comme l'ont fait Gwyn et Vendrick. Quel que soit votre choix, c'est la possibilité de le faire qui est présentée comme ayant de la valeur, car elle apparaît comme le seul moyen pour votre personnage condamné à la perte d'identité de laisser une trace dans l'histoire de ce monde. Mais le propos du jeu est que même ce choix est une illusion, et que sur le long terme, il n'aura aucune importance. Dark Souls 2 n'en s'inscrit explicitement dans aucune des deux fins de son prédécesseur, parce qu'à l'échéance de plusieurs éternités, leurs conséquences ont été effacées par les cycles successifs. Par conséquent, quand vous accédez au trône, Dark Souls 2 ne vous donne pas de choix concernant ce que vous voulez faire avec la flamme. Quoi que vous décidiez, vous allez vous inscrire dans le fonctionnement cyclique de ce monde, et le perpétuer. C'est une fin pessimiste, et peut-être même un peu cynique, parce qu'elle ouvre la porte à une éternité de suite dans ce même univers, qui continuera d'exister quelles que soient les décisions que vous prenez à la lumière de la compréhension de ces problématiques. Sauf que, une fin supplémentaire a été discrètement ajoutée au cours de mise à jour après la sortie du jeu, en même temps que le personnage d'Aldia, qui surgit des feux de camp à plusieurs moments clés de l'aventure pour taper la discute, et qui constituera un boss de fin supplémentaire derrière Nachandra, si vous avez fait l'effort de récolter les âmes de géants pour vaincre Vendrik. Et cette fin, qui accompagne des ajouts encore plus discrets effectués par les DLC, change complètement le propos du jeu. Aldia, comme d'autres, vous exhorte à réfléchir sur la signification de la position de roi, que d'après lui, Vendrik n'est pas réellement parvenu à atteindre. Et la réponse à laquelle il veut que vous arriviez est la suivante. Un roi est un individu capable de prendre la décision de rejeter le fonctionnement même de ce monde, qui, mis face au trône et à la possibilité de relancer le cycle ou d'y résister, aura la force de complètement s'en détourner, et de chercher une autre voie. Cette autre voie, elle vous est ouverte par la compréhension du destin des royaumes que vous visitez dans les DLC. Car en apportant au souvenir de Vendrik sa propre couronne trouvée dans un recoin secret du sanctuaire d'Amana, ainsi que celle des rois des trois DLC, il les combinera pour former ce qui, depuis le début, était l'objet de votre quête. Un remède à la malédiction. Une couronne, qui tant que vous la portez, vous empêche de vous transformer en carcasse, et de voir votre barre de vie réduite à chaque mort. Un moyen d'échapper à l'oubli auquel vous étiez destiné, et de pouvoir exister en dehors du cycle éternel de cet univers. Ainsi, si vous avez battu Vendrik et ensuite Aldia comme dernier boss, vous avez une fin alternative qui s'offre à vous. Celle de quitter la salle du trône et de partir vers l'inconnu en refusant la fatalité. A l'exact inverse du cynisme éditorial de la première fin, difficile de ne pas y voir cette fois un commentaire fort de la part des développeurs sur la nécessité de ne pas s'enliser créativement dans le recyclage ad vitam aeternam de la même formule, et de prendre le risque d'aller inventer quelque chose de nouveau. Mais peut-être parce que cette résolution alternative a été ajoutée trop discrètement dans des mises à jour, et qu'elle repose beaucoup sur des récompenses cachées comme la couronne finale, ce message n'a pas vraiment été entendu, et Dark Souls 2 n'est pas reconnu comme une œuvre hautement subversive qui remet en question la pertinence de sa propre existence et celle de ses potentielles suites. C'est plutôt dans Dark Souls 3 que ce même propos sera plus largement identifié, parce qu'il sera repris de manière plus explicite et placé au cœur de la narration et des différentes fins proposées, ce dont on parlera plus en détail dans une future vidéo. Mais en attendant, c'est bien Dark Souls 2 qui a enclenché en premier ce genre de réflexion. Bref, même si Dark Souls 2 fait un usage souvent maladroit des mêmes techniques de narration que le reste de sa série et de l'héritage de son prédécesseur, ça ne l'empêche pas de présenter lui aussi une intrigue globale qui est riche de sens, et qui va se dévoiler au fil de vos interactions avec l'univers du jeu, ses secrets, ses dialogues si vilains. On ressort de Dark Souls 2 comme on ressort de toutes les autres productions de From Software, d'abord confus parce qu'on n'a rien compris, puis au fil des parties successives et des échanges avec le reste de la communauté, impressionné par la manière avec laquelle le jeu a profité de l'interactivité de son médium et de la profondeur du monde qu'il dépeint pour explorer intelligemment des thèmes complexes. Bon, on a eu la main lourde sur les critiques pendant toute cette analyse, mais le bilan ne va pas être si sombre que ça. Quand on l'aborde de manière superficielle, Dark Souls 2 coche toutes les cases pour être un héritier respectable de la formule mise en place par le premier. Il offre une liberté similaire de construction de personnages et d'exploration d'un monde continu via des mécaniques d'action RPG suffisamment différentes de celles qu'on avait jusqu'ici pour apporter un peu de fraîcheur à l'ensemble. Il y a de la difficulté, des boss à Gougou, des secrets partout, du multi, un lore cryptique, des DLC formidables avec de grands moments de level design, et tout ceci constitue toujours une proposition ludique extrêmement solide, engageante, fascinante, largement assez longue pour qu'on en ressorte satisfait et tout de même hautement rejouable, soutenue par une qualité de production impeccable et par une direction artistique différente, mais toujours très réussie. Il faut aller examiner Dark Souls 2 de près, comme on l'a fait ici, pour commencer à distinguer des points sur lesquels il échoue à reprendre correctement la philosophie de design de ses prédécesseurs, et à être une bonne suite. Mais ces points sont nombreux. La construction du monde incohérente et insensée, le level design moins vertical et par conséquent moins complexe et impressionnant, les rencontres visant davantage à nous tuer qu'à constituer des obstacles crédibles, la narration moins habile et moins omniprésente. Tout ceci peut être relié à l'absence de Hidetaka Miyazaki et de ses plus proches collaborateurs, dont les gimmicks de design et d'écriture, les influences, la créativité et la vision avant-gardiste, forment une patte artistique très spécifique, qu'on retrouve dans chacun des jeux qu'il a dirigé, mais pas dans Dark Souls 2. Ça en fait à mes yeux un cas à part dans cette série, qui le rapproche davantage des Souls-like, tout un genre de jeu inspiré de Dark Souls et qui essaye d'émuler des éléments de design qui ont fait son succès, mais sans toujours bien les comprendre. Je sens d'ici la moutarde monter au nez des appréciateurs de Dark Souls 2 parmi vous, et je tiens à préciser que je ne dis pas ça de manière péjorative, parce qu'il y a des Souls-like qui sont excellents dans ce qu'ils cherchent à faire, mais seulement pour marquer la différence bien réelle entre ce jeu et le reste de sa série, qui résulte de son processus de conception et qu'on a passé toute la vidéo à mettre en lumière. Si Dark Souls 2 est un Souls-like, alors c'est peut-être bien le meilleur d'entre eux, parce qu'il a bénéficié de l'expérience de From Software avec ses systèmes, ainsi que de l'univers riche qu'il a pu reprendre. Et si vous vous êtes jusqu'à maintenant tenu et éloigné de cet épisode à cause de la réputation qu'il s'est construit en ligne, eh bien je vous recommande fortement de vous y intéresser, pour voir si vous adhérez ou non à cette vision subtilement alternative de la proposition ludique des Souls. Et dans tous les cas, vous devriez en ressortir avec une meilleure compréhension de ce qui vous parle dans le game design de cette série. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Je vous donne rendez-vous dans l'espace commentaires pour partager vos théories les plus folles sur le rôdeur sombre, pour justifier les incohérences géographiques avec l'espace Adranglake qui serait distordu, pour m'expliquer qu'il faut jouer sans log face aux groupes d'ennemis et aux bots de grande taille, ou pour fonder l'association de défense des démons convoiteux. Malgré les heures et les heures de recherche qui passent en écriture de ce script pour m'assurer que je ne dise pas de conneries, il peut en rester, et si vous me les signaler, je les compilerai comme d'habitude dans un air à tout m'épingler. Je vous dis à la prochaine fois pour continuer à chercher la connaissance sans relâche, car tel est notre destin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous l'océan Sous l'océan